bonsoir à tous 13h48 et stand to shine j'espère que vous allez très bien messieurs aujourd'hui on part sur un nouveau style nouvelle et césar normalement même équipe mais on commence ce stream surtout par une nouvelle qui peut perturber parce que là on est face à un souci quoi alors je mets sur sur twitter comme quoi je suis en l'écran le bruit du clavier totalement agréable pour pour les pour les pour les viewers français ok ok c'est un peu fermé ça popy 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 tac 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 on est un streamer professionnel c'est important quoi dm yo tout le monde j'ai rattrapé la fin de saison avec vicky ok je suis arrêté au début de tes recherches ok t'as rien raté d'important de toute façon je vais comme chaque lancement de stream je vais attendre un petit peu le temps que les gens arrivent mais c'est pas répéter 20 fois les messages ouais en fait je devrais faire différemment moi je devrais lancer mon stream mettre une page d'accueil genre le stream commence bientôt attendre cinq dix minutes et après ça déjà le temps que j'en ai mais bon ça me permet de parler avec vous pendant pendant ce laps de temps donc c'est sympa aussi quand même salut à dico salut à peigneau salut à sim tout court salut à rio bonjour à tous ceux qui arrivent j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme et ouais je crois que c'était un bon motif pour allumer football manager aujourd'hui ce message et là vous allez comprendre pourquoi parce qu'il ya peut-être quelque chose que vous savez pas forcément que vous avez oublié alors là c'est vraiment sur le côté rp un football manager comment on maîtrise en tant que streamer professionnel voilà oui alors ça c'est la carrière de fernando cave nagui et comme vous le voyez à l'écran fernando cave nagui après avoir être retourné à river quand river plate avait été relégué après cette saison là son contrat a été résilié avec river avec matthias almeida qui était à l'époque entraîneur de river plate et il a rebondi à villa real qui à l'époque également avait été relégué en ligue à adelanté donc la deuxième division espagnole donc fernando cave nagui a joué un an à villa réel voilà donc quand j'ai vu que le message que je vous ai mis à l'écran messieurs hop ça je peux l'enlever maintenant on remet la bonne scène tac quand j'ai vu à l'écran ce message là ça perturbe un peu jeu alors il ya côté rp mais il ya le côté évolution de carrière mais il ya le côté viking affections évidemment mais tout ça mélange et ça m'a un peu perturbé je pense que malgré tout je risque que je vais refuser ce poste parce que parce que parce que ou parce que voilà en fait franchement en fait outre l'aspect affecte de la partie avec vikings et les gens vikings si si j'avais champion avec vikings je pense que ça m'aurait vraiment beaucoup beaucoup fait hésiter villarreal là je suis deuxième j'ai reconstruit un effectif avec des joueurs très intéressant j'ai quand même envie d'aller au bout de la démarche en fait c'est ça le truc et est vraiment juste ça parce que bon ce qui est intéressant avec villarreal c'est qu'il s'est un vrai chantier aussi c'est en fait le plus gros chantier c'est tout ce que je n'aime pas dans la fm c'est les voilà c'est ça là tout virer tout ça là je n'ai pas conseillé virer tous les entre guillemets les vieux repartir sur du jeune remettre à jour l'effectif et relancer le club vers du lourd c'est un super projet quoi villarreal en gros mais mais j'ai l'impression que j'ai il faut que je termine mon truc à vikings quoi vous comprenez le froid du nord exactement on est bien dans le nord ça aurait été un très beau défi je pense que c'est juste un problème de timing très franchement ça prend ça se voit à pas grand chose et voilà si j'avais été champion par contre le fait d'avoir vraiment remis vikings sur les rails de voilà sur les rails et partir comme un prince on va dire ouais franchement ce que villarreal parce que c'est villarreal va je veux dire si c'est très franchement même si c'est séville vigo bilbao balance ou les ou la sociétal bêtises franchement je pense que je dis non sans hésiter mais là c'est villarreal c'est un joueur c'est un club dans lequel fernando kavenaghi a joué hier elle donc il y avait un côté rp sympa quoi et c'est pour ça que ça m'a perturbé quoi j'ai vu ton message fragmi je vais retenter mais ça bug à chaque fois j'arrive pas à l'exporter et tout et n'importe quoi en description de proche ça change quelque chose publié dans steam et je suis bien en public d'accord publié dans steam affichage tout masquadu exporté mais je vois bien le retour du stream c'est bon c'est validé mais le problème c'est que vous ne le voyez pas sur le steam à sur le workshop c'est chiant c'est chiant parce que je n'arrive pas à l'envoyer sur le workshop qu'est-ce que je pourrais faire comment je peux envoyer un fichier comme ça en plus c'est un fichier super léger quoi sport interactive view moi c'est un fichier fmf et il fait fait 15 ko donc redis checker le workshop normalement ça marche pas malheureusement donc ouais je sais pas sur workshop que je trouve un moyen de le mettre sur un petit site où j'ai pas de google drive ou quoi salut jomo quand tu vas pour coucou rogan quand tu as bonjour bonjour à tous ceux qui arrivent voilà le vial blog mais que vous et que vous ayez accès après au lien de téléchargement via le le truc où le blog est stocké parce que moi les fichiers du blog les gifs les photos et tout c'est dans le serveur interne entre guillemets je dois avoir 3 giga d'alloués mais je pense pas que je puisse mettre un fichier un fichier et vous donner un lien ça me vient pour pipo 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 Après, si quelqu'un a une idée de comment faire, je lui envoie via mail la pièce jointe du SquadView et il le met sur un Google Drive ou un lien accessible. Si quelqu'un sait faire, moi, ça ne me dérange pas d'envoyer un petit mail. Ouais, j'y réfléchis, Rio. Je pense qu'à terme, je vais créer un Discord. Et je pense que le mieux, ce serait de faire ça. Très, très bonne idée. Alors, comme je disais, Jomo, je vais refuser Villarreal pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression de ne pas avoir terminé ce que j'ai commencé avec Viking. Comme je disais aussi, si j'avais été champion là, dès cette année avec Viking, je serais parti comme un prince. Et pour le côté RP et sympa, je serais allé direct à Villarreal avec ce timing-là. Là, je termine deuxième, deux fois deuxième. J'ai l'impression d'être un petit peu un loser à Viking. J'aimerais bien être champion et après, là, dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais là, je termine deuxième. Je fais un recrutement en Ligue des Champions. Enfin, un recrutement en Ligue des Champions, détends-toi Thomas. Un bon recrutement, assez équilibré, très orienté norvégien, avec des très bons joueurs. Il y a peut-être quelque chose à faire cette année. Voilà. Il y a quelque chose. D'ailleurs, je vais signer Dingeland, le gardien, normalement aussi, très vite. Donc, c'est sur une question de timing, en fait. Mais ouais, le Discord, je vais le créer. Je vais faire un truc parce que ça pourrait être sympa. Ou même des idées de stream à travers un Discord. J'ai bien réfléchi à ça, à une idée qui m'est venue par rapport à un thème de stream, on va dire. Quelque chose que je voulais faire depuis longtemps sur le blog, mais je n'aime plus trop le format du blog par rapport à cette idée-là. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. Mais j'ai des petites idées sympas pour le stream. Donc, je refuse l'entretien. Voilà. Je pense que tout le monde a vu maintenant que Villarreal m'a convoité. C'est vraiment... Ça se joue à un titre de champion. Sinon, j'aurais clairement signé à Villarreal parce qu'il y avait Nagui à jouer là-bas et que c'était sympa. Et ça se trouve, après, avec l'évolution de la partie, j'aurais pu aller à River Plate ou même à Bordeaux, etc. Donc, je trouve ça sympa. La saison est terminée. Ça y est, on ferme les portes. On ferme tout. Juste qu'on soit très clair, par contre. En fait, il y a une seule équipe où j'accepte l'entretien sans sourciller. Il y en a deux, River Plate et Bordeaux. Concrètement, c'est l'équipe de cœur. C'est le club formateur de Kavenagui. C'est son équipe de cœur pour toujours. Et Bordeaux, parce que c'est mon équipe de cœur. Parce que c'est l'un des plus gros regrets de sa carrière. Enfin, c'est le plus gros regret de sa carrière de ne pas avoir prolongé à Bordeaux. Et il tient beaucoup aux Girondins. Donc, clairement, ces deux équipes, j'accepte l'entretien, quelle que soit la situation, au club. Ça, que ça soit clair dès le début. On va dire que c'est le Fernando Kavenagui Challenge. Voilà ce qu'on s'impose. Mais après, moi, c'est pour mon côté perso. Je commence quelque chose, j'y vais au bout de mon truc. Après, on verra. Alors, non pas... Moi, j'aimerais bien qu'on mette l'argent dans autre chose, les gars. Justement, ça semble bien que vous vouliez en discuter. Le centre d'entraînement, nous ne sommes pas certains. Car des progrès que nos joueurs feraient simplement grâce à un meilleur centre d'entraînement. Ouais, c'est cool. On joue Ranaim. Pour la reprise le 7 mars. Pourquoi j'ai dit avril d'un fois ? Stroms Godset, Lichstrom, Sarborg Stabek. Ok, c'est un début de saison sympa. Ok, on trouve 25 joueurs. Au moins 16 joueurs formés en Nervège. Et deux joueurs formés au club, ça devrait être totalement atteignable tout ça. Pas de buteur, c'est dans... On va réfléchir. En fait, j'avais oublié, mais le Mercato reprend le 10 janvier en Norvège. Donc là, on est le 13. Je pense que ça va être quelque chose... Un fil rouge un petit peu sur le stream d'aujourd'hui par rapport au... Voilà, t'as gant. Alors, attendez. Je pense qu'il y a des gens qui savent déjà. Est-ce que ça prend beaucoup de temps de créer un Discord et de faire un truc un peu propre avec quelques channels... Enfin, quelques channels. Au moins le truc pour déposer les dossiers. Parce que c'est vrai que le skin, vous êtes vachement... Ah non, le skin, pardon, pas le Squazew. Le skin, c'est le... Je vais voir si je l'ai mis en dessous de mon chan. Question... F.A.Q. Ouais, qu'est-ce que c'est le skin ? Ah, j'ai pas mis le lien. Je suis un connard. Merde, j'ai plus le... Qu'est-ce que j'ai fait ? Tac. Je devrais faire une commande skin. A que ça serait plus simple. Yes. Donc, voilà. Ça, ça, ça. Dingle hand qui devrait signer. Relancer pour un attaquant. Créer une commande skin. On va faire... On va essayer de faire dans l'ordre. Plus. Non, les commandes Thomas, n'importe quoi. Pardon, stop. Poupi, 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 poupi. Commandes, c'est sur l'autre truc. Ok, un petit coup de continuer. Ok, un petit coup de continuer. Yes. Nouvelle commande. Dans l'exclamation skin. Ok. Pas un truc sauvegardé ou quelque chose comme ça. Sauvegarder avec succès. Je pense pas que ça soit aussi réactif que ça. Bingo, messieurs. Voilà. Commande. Du coup, on va rajouter ça. Et puis, on va avancer. Bon, on avance tranquille. Tout est bon. Ensuite, Ochtigald. Bon, on va négocier. Dingeland qui signe. Gardien de but. Dingeland. Ding, dingeland. J'aime pas. Alors, j'ai recruté dans ma partie. J'ai fait une partie avec Iroun. Et je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal du tout. Faut juste pas le forcer au niveau des relances. Mais tout le reste, je le trouve assez régulier. C'est bon. Vraiment pas cher. Et il remplacera Oshbo à terme. Oshbo, Vivatne et Tangen se former au club. D'accord. Et Oshbo s'en va à la fin de saison. Par contre, putain, le nombre de joueurs formés en Norvège, c'est vrai que c'est pas simple. Ouais. Non. Salut Fury, ça va bien ? Je vais bien, merci. Nemanja Milojevic. Ah, grognier est allé au clash. Ça y est, déçu de ne pas pouvoir rejoindre Viking. On met des petites offres de pression, maintenant. Vosges, Vosdiniers. Ah ouais. Bah c'est con parce que au milieu de terrain, je suis, ça y est, je suis blindé au milieu de terrain. Et j'ai des joueurs de fou. J'ai des joueurs de ouf. Et que d'un. Je viens de prendre mon café, ça y est, je baille. Salut Pierrot. Ah, la concurrence était régène. L'année dernière, c'était début février. J'ai oublié à chaque fois. Ah, c'était 23 janvier en saison 2, dans sa partie au mec. Ah, dans 7 jours ? Non. Yes. Ah, tu l'as pris en concurrence de Ruffier, Livakovic. Il est fort, Ruffier. Putain, mais là, par contre, j'ai envie, j'ai envie, là, dès que je vois qu'il y avait Nagy d'écrit, de toute façon, moi, je veux un buteur argentin. Moi, je veux un petit, je veux un pepito, mi corazón, quoi, tu vois. Qu'est-ce que c'est grave, c'est-il est. Independiente, talleres de Cordoba. 10 en finition. C'est exactement ce que je veux pas. Je veux un mec qui est au moins, au moins 13 en finition. C'est à peu près ma seule exigence, d'ailleurs. Voilà, pourquoi j'observe avec un 4,4 millions, Thomas ? Juste, c'est un jeu, Thomas. Juste, c'est un jeu. Les Régène Argentin, c'est pété. Les Régène Argentin, c'est pété. Fakundo, qu'il est idiot. Ah, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Tu n'aimes pas ? Roulé, une carrière. Ah, il est joueur clé à bonne filtre. Ah, il faut faire des tests de l'Allian. Il faut faire des tests. Un 4,4,2. Alors, le point positif, c'est de ne pas jouer la possession, qui est assez fort sur ce FM. Donc, why not ? Après, prendre la tactique, faire les mêmes choses, adapter à son équipe et voir comment ça se déroule. Puis après, tu vois ce qu'il faut modifier. Mais je pense qu'elle marche. Dans les tactiques les plus téléchargées sur Steam, on retrouve un 4,4,2 là. Mais je ne suis pas allé le voir. Je ne suis pas allé le voir en profondeur. Si cette tactique marche bien. on retrouve un 4,5,5,6,2. Ça, ça ne m'aurait plus, ça, en attaque. Oh, c'est dommage, je n'ai pas de sous. Oh, j'ai cru, ouais, j'ai cru. Ouais, ouais, on ne va pas se mentir. Malgré les 46 000 euros par mois, le fait qu'il vous aille bien faire un effort à 30 000. Ouais, j'ai cru, on ne va pas se mentir. Écoute, je garde ton numéro de téléphone, on se rappelle quand tu es au chômage. D'accord. Généralement, les tactiques que Guru met sur le workshop, elles marchent plutôt bien, je pense. C'est quelqu'un qui cherche, qui comprend bien le match engine, je pense, sur FM. Après, c'est pas mon style de jeu, quoi, de mettre une tactique et de ne pas continuer, quoi. C'est juste ça. Mais moi, je comprends que vous aimez bien un jeu comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Chacun sa croûte, chacun son bout de pain. D'accord. D'accord, Fury, je comprends. Coucou, Stan. Eh bien, bonne app, Stan. Yes. Je ne sais plus si tu étais là, mais j'ai fait de la pub pour ton blog. Je commence à rendre l'appareil à tout le monde, où j'ai cassé les couilles avec mon blog. C'est Chapatis, bonjour. Mister Chapatis. Mister Chaptis. Allez, vous voyez bien qu'il veut se barrer de chez vous, Groenly, là. Allez, viens. Il est à la mode. 50 de niveau actuel, 80 de potentiel. Alors, s'il n'a que 15 en finition, met 3 en appel de balle et 5 en 100 fois vers un dernier. Après, donne tout ce que tu as, donne tout, écoute. Et donne tout, vois ce que tu peux gratter au maximum. Et si à 17 ans, 16-17 ans, il n'y a pas un espoir d'avoir le niveau de D1 grecque, je pense qu'il faudra peut-être lâcher le truc, quoi. Ouais. En fait, le counter pressing, ça rajoute de l'agressivité constante. Étant donné que le counter pressing, c'est le pressing intense à la perte de balle. Donc, ça rajoute une once de pressing par rapport à votre adversaire. Outre le fait de vouloir récupérer le ballon rapidement. Ouais, je mettrai le counter pressing. Ah oui, la Talenta va venir avec 325K, ça va arriver. J'aimerais bien voir d'Anderson Lewis, oui. Salut Sienko, comment tu vas ? Salut à Rana également. Je dirais non à Bilbao, ouais, ouais, ouais. Et oui, Pierrot. Très sincèrement, je dis juste oui à River Plate et Bordeaux à l'heure actuelle. À la fin de saison prochaine, si je suis champion, par exemple, et que j'ai atteint mon objectif principal avec Viking, il y aura plus de réflexion sur les clubs. Là, j'avoue que d'un fait d'avoir refusé Villarreal, si ça avait été l'année prochaine après un titre de champion, j'aurais dit oui à Villarreal. Par rapport au fait que Kavenagui, comme je disais tout à l'heure, a joué à Villarreal. Ça a rajouté un petit côté RP aussi, donc un petit exigence par rapport au challenge, entre guillemets. Mais là, tout de suite, d'avoir terminé deuxième de D2 et deuxième de D1, il y a quand même sincèrement un petit sentiment d'inachevé. Donc c'est pour ça que je pense qu'une troisième saison à Viking, pour le moment, me paraît évidente. Ouais, il y a Lambron qui est convoitée. Et ouais, Lambron est un beau gardien, je ne vais pas le retenir. Par contre, fournée de Régen dans quelques jours, les gars. Pour ceux qui n'ont pas de Régen, ça va arriver. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il aime bien le changement de tactique, ce FM. J'ai l'impression qu'il aime bien le changement de tactique. Bon, j'abandonne Gronli, je n'ai pas envie d'insister. Coucou Madrid Max également. Salut à Chobor. Aïe, aïe, aïe. Ça va, super, super, super. Ah, Lambron qui refuse l'offre. Entraîneur préféré, Fernando Kavenagi. Merci, mon grand. Type de joueur similaire à Osbo ? Oh, si je peux gratter un tout petit peu en déter. Il a trop en déter, Lambron. Ah oui, mais l'encadrement, c'est chiant. Ce n'est pas comme avant, Thomas. Tu sais, c'est toi qui m'en a parlé hier, je crois, c'est un code Ingebrigtsen. Je ne savais pas qu'il avait un potentiel à 4,5 quand même. C'est énorme. C'est assez énorme. Je veux partir régulier. C'est un secteur, bon, tri-pitch, Torstenborg, Unaroger. Bon, ce n'est pas ma prio, quoi. C'est juste ça qui m'agace. Après, c'est un Norvégien pas cher et bon. Sur tout ça, je pense qu'il faut voir. On va peut-être passer avec tri-pitch à droite avec Torstenborg. Et à la limite, on part sur Auger et Ingebrigtsen à gauche. Ça fait vraiment un beau volume au niveau équipement. 180, 250, ça nous fait des 440, disait par deux, 220 000 euros. C'est le potentiel qui me perturbe. Je ne pensais pas qu'il montait aussi. Et bien, je vais regarder. Par la pépite, ça ne monte pas très, très haut, je crois, en potentiel, potentiel. Groenly, ce n'est pas jouable. En fait, ce qui n'est pas jouable, c'est que j'ai maintenant Daniel Zinho et Jean-Carlos en numéro 10. Et j'ai 4 joueurs au milieu centre. Et les Wolves l'ont fait signer pour un total, ça monte à 415K. Sans regret. Ça a monté un peu trop pour moi, pour un poste, c'est bouché maintenant. Vraiment, si Rossi fait un effort financier, my god, quoi. Outre le fait des stats sympas, le M joue à la limite du hors-jeu, joue les 1-2, M lomé le gardien et tente des tirs instantanés. Pour un buteur, c'est... Ouf, 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 ouf. C'est qu'à mes clics. Nous sommes un genre... Ça va déstocker, il y a la radio, enfoiré. Non. Mamadou, Tomkara. Mamadou, Mamadou, Douk. Non, c'est vieux quand même. Il y a un gros renouveau. Milan toujours premier. Là, je vais légèrement remonter. Dans mes rêves. Ça m'irait bien, moi, un petit... J'aimerais bien. Un petit Ezekiel Ponce, là. D'accord. Ouais, j'attends, on va faire un Discord, oui, je pense. Ouais, il va y avoir des bonnes affaires, je pense, aussi. Sous-titrage ST' 501. er et, bien sûr. Fin de l'alloc Flightätter. La reine casa. Sous-titrage ST' 501. the streets. lucas boyer voudrait bien venir il sérieux sérieux ça peut être intéressant ça va demander une blinde par contre on va voir ce que ça demande quelqu'un de riverplay ouais ouais pablo mouche putain le fameux pablo mouche tiré ambrose je sais pas si ça plante et ambrose il s'appelle de balle ça me gêne à l'est maté joue ça je sais que c'est pas mal du tout ça c'est que c'est pas mal du tout ouais ça joue en angleterre donc ça demande de ça demande 40k c'est logique c'est dur d'octiago lui jason cummings ça me dit quelque chose et non ça vient d'un but ça va ouais c'est pas mal mais il ya mieux je pense on va voir ce que je vais voir ce qu'il va me dire par rapport au salaire j'ai pas de partenariat moi j'ai deux clubs pourri je crois ouais c'est ça bah ouais cummings ça serait marrant je sais pas je sais pas ça me le petit moussa diaby kevin mctanel john boy boy capino était pas mal non après c'est pas un peu de réversion au discount de harry kane herby kane mais pas mal en stats herby kane on va on va observer pour herby kane c'est qu'il t'a toni martinez la martine ricardo cuaresma le fameux oh la la sérieux il est noté je sais pas si c'est réaliste ou quoi il est juste dans les faibles en termes de notation ouais mais après c'est je pense que c'est trop bas pas intéressant on va remonter tout en bas me donner un ordre d'idée de ce que je suis capable d'attirer allez valeur commence à être intéressante même si c'est de l'angleterre jack harrison ok pardon qu'est ce qu'il faut la zagadou il ya nacho ou ouais bon allez comme ça ou ce tour tout s'il n'a des ravaillots qu'est ce que c'est que c'est de l'angleterre le fils de josé kogos disque rude qui jouait à au new york city assez mix et disque rude milieu centre pourquoi tu regardes thomas choux du riz le fameux choux du riz milieu centre nicolas l'écho et samarone mouais il n'y a rien qui m'excite de trop rien d'excitant le fou il faut une petite opportunité en prêt à un gros régime d'un gros club ou à 125 mille euros non merci bon je me fais des je me fais des tripes ça va ne me juger pas voilà je rêve pourquoi je me prends la tête juste pour les buteurs pour nous parce que là ça commence à être vraiment dans saïdo berahino ah lui c'est un peu paul la c'est un peu mais très physique peut-être en attaquant de pressing ça peut être intéressant c'est l'enfoiré qui a 6,50 et qui m'a défoncé l'année dernière à strombegocet je t'avais michael le billon était holosc what what fois le billon il ferait le taf en norvège c'est douce et je vais regarder c'est douce et je vais regarder c'est qu'aujourd'hui un petit peu au jeu effectivement effectivement en termes de connaissance de jeu c'est ça au chèque diamètre c'est qu'on sait c'est pas sexy un michael le billon mais dans le stade c'est bien foutu non je sais pas j'ai réfléchi c'est vraiment pas sexy mais bon j'aimerais quelqu'un d'un peu plus mobile peut-être un mobile bon finisseur c'est généralement les occasions que que l'attaquant de mon équipe se provoque le côté sans froid finition est quand même assez important pourquoi je crois je dis des choses mais il suffit que je fasse finition sans froid à 13 et on règle le souci je me prends la tête pour rien c'est un truc de mal et après et c'est mais ce profil un peu là où je ne suis pas exigeant trop exigeant sur le reste un profil d'un peu à la balle à greenwood pourquoi pas il ya des trous derrière mais si c'est un prêt gratuit c'est rien ça peut être assez intéressant au moins en remplaçant c'est pour ça que je fais l'offre parce qu'il s'apprend pas beaucoup et au moins en remplaçant au moins que je me suis pas dessus là je vais dire au moins une sécu serge cq jordan road waouh diego cardozo de 3 c'est un peu dans le même profil que l'autre là bas klaus pivot macormack c'est un militaire papis dembélé ça devient un peu de juste au moins qu'il a un petit avantage milan baros voilà quelqu'un qui a de la finition et de bordel milan baros ouais bon il ya eu il ya quelques pistes intéressantes quand même évidemment que là le bourgeois en moi voudrait un truc à la ya nacho mais bon soyons réalistes dis moi stopper j'ai un problème j'aime j'aimais trop milieu ils ont un pourcentage de tête mais dégueulasse d'accord euh tu joues en quel style de passe c'est pas c'est pas la stat en fait la vraiment la plus importante ah oui c'est le salaire qui paye boyer c'est pas possible ça demande 50k euh c'est pas la stat la plus importante si tu veux soccernomics mais euh si tu as un style de jeu direct c'est peut-être un peu plus agaçant si ton milieu de terrain fait 1m70 de moyenne je vais pas pouvoir beaucoup t'aider après que dire c'est pas la stat la plus importante si tu as si tu as un pourcentage des gaz de tête dans ta défense centrale ça peut être un peu plus gênant au milieu de terrain je pense pas principalement ça joue au sol normalement au milieu de terrain donc statistiquement parlant c'est peut-être pas le plus le plus fou si tu as des soucis à la récupération regarde bien la taille le saut le jeu de tête de ton de ton mdc si c'est par rapport au fait d'être premier à la retombée sur un long dégagement du gardien et après euh on peut pas faire grand chose par rapport à la taille à part changer le joueur on va regarder Erling Galland Yes Ingebrigtsen c'est gentil comme tout ça prend rien en salaire ça il est titulaire à Salzbourg mais il fait pas trop énorme en termes il est valué à 14 millions d'euros contre attaque je cours d'accord tu ouais malgré tout tu joues pas forcément beaucoup beaucoup si tu joues la contre attaque c'est un jeu un peu plus direct donc t'es c'est un peu normal peut-être que tes milieux de terrain ne soit pas si convoité et euh vu la vitesse de projection ça peut arriver que ils soient confrontés au jeu de tête mais c'est vraiment vraiment primordial tes milieux de terrain vraiment euh s'ils ont une note basse en moyenne générale enfin ils ont des moyennes générales assez basses il faut regarder plutôt le taux de passe réussi c'est beaucoup plus important pour eux en l'honneur de Francky Stiol Claudio Biagio Kabat Diawara Yvan Perez Christian David Edixon Perea André Surtout 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 Que la fournée de l'année dernière. Du coup, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que par curiosité, j'ai affiché les potentiels des joueurs. Et du coup, j'ai pu voir aussi les potentiels que vous aviez, enfin, qu'ont les joueurs du chat de l'année dernière. Donc, le meilleur potentiel de l'équipe actuelle avec les régènes de S1. Et bien, dans la fournée actuelle, il y a 4 joueurs qui ont plus de potentiel que le meilleur régène de l'année dernière. D'accord ? C'est normal, Senko, c'est que je cache ce que je fais pour pas que les gens choisissent leur régène. C'est fait exprès. Donc, ouais ! Et putain ! Fais voir, attends, du coup, je regarde vite, fais ça. Ça correspond à peu près, d'accord. Et il y a 2 joueurs de cette fournée de régène qui ont, franchement, le potentiel pour être à peu près en équipe première. Ah, c'est surprenant. Donc, voilà. Attendez, j'ai trop de papier. Oui, il faut que je m'occupe de la fibre et d'envoyer, de payer mon loyer aussi. J'aurais dû mettre ça dans le donation goal d'aujourd'hui. Payer mon loyer. Je m'en serais souvenu, au moins. Je me juste ça. Donc, messieurs, n'hésitez pas. Vous connaissez le principe pour la fournée de régène. Vous mettez le prénom et le nom du régène à l'écran. Et vous mettez un petit tiré ou un slash. Et vous mettez le pseudo que vous voulez dans le jeu. Si possible, en restant dans le côté un petit peu roleplay, on va dire, norvégien. Si, par exemple, vous vous appelez Sienko, et bien vous mettez, enfin, tu mets Sienkosène ou Sienkosonne ou Sienkoland ou Sienko... Oui, un truc un peu à sonorité norvégienne. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à vos pseudos. Que je ne me retrouve pas avec des pseudos de l'espace. Restons dans le petit côté réaliste. Ok. Je remets ce squad view. Donc, le squad view... Non, je vais mettre un truc un peu classique. Qui fait pas mal aux yeux. Ben non, je ne vais pas mettre le rapport parce qu'il affiche les potentiels. Le rapport de l'adjoint. Contrat. Ouais, non, pas contrat. Info effectif, c'est bien. Je trie par poste. Comme ça, vous ne savez rien. Sur cet écran-là, vous ne savez rien. Moi, j'ai noté juste sur le papier les deux plus gros potentiels. Pour savoir, je crois que... Donc, il y a quatre joueurs qui ont un meilleur potentiel que le meilleur joueur de la fournée de l'année dernière. C'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je crois que je peux vous réafficher le jeu, messieurs. Vous ne savez pas, en boîte de réception, le meilleur joueur. Et là, boum. Messieurs, la voici. La fournée de Régen. Saison 2. Elle est là. Elle est belle. Elle est fraîche. Ça me rappelle une ex. Je vous écoute. C'est parti. Je vous profite pour dire bonjour à... OK. À qui ? Je dis bonjour à personne. Monsieur à Foulosas. Coucou, Foulosas. Comment tu vas ? Coucou à Kreat également. Salut à Kikov. L'Anne Braun qui veut essayer de choper un autre joueur. C'est mort. Alors, Ulcet. Jarl Ulcet. Ça va être le seul Ulcet pour Kier qui veut l'appeler Team Carousel. Team Carousel. Ça donne Americano-Norvégien. Le papa était dans les affaires. Il a rencontré une belle Norvégienne. Il est venu là-bas. Et puis, et bim. Je vais faire d'abord mettre tous les noms et les pseudos. Après, on regarde les fiches de vos joueurs, les gars. Alors, Klaes. Alors là, c'est mes yeux qui doivent bugger. C'est que tu m'as piégé là, Max Koukoy. Klaes. J'espère. Hey, Vincoros. Non. Je n'ai pas ça. Max Pels. Mais ça, c'est ton pseudo, donc non. Non. Du coup. Tu as fait bugger, il me fait perdre du temps. Non. Je ne sais pas ce que tu as dit, mec. Jomo Amundsen. Agarde Amundsen. C'est lequel Amundsen ? Peter Amundsen. Toi, je t'ai. Et tu m'as dit, Agarde Jomo Mansen. Oh, la vache. Agarde. Jomo. Men. On va l'écrire. On va l'écrire. Jomo Amundsen. C'est fait. Putain, les gars, vous allez trop vite. Demir Bazic pour Fragison. J'ai écrit à l'arrache. Non, c'est bon. Il y a deux S. C'est vrai. OK. Copperdal pour Fury. Juste en dessous. Simen Copperdal. Furilund. Furilund. J'aime beaucoup. Ça donne vachement bien. Peter Amundsen. Je crois que je l'ai mis à quelqu'un au-dessus, Peter Amundsen. C'est ça. Je l'ai mis à Jomo. Raté, c'est un coup. Un autre. Simen Troen. Pierrot, t'en as déjà. Il est con, Pierrot. J'ai failli me faire avoir. Sergent Kip. Pour Christian Vick. C'est celui-ci. Sergent Kip, tu veux Nikolai Kipsen. Nikolai Kipsen. Les gars, vous pouvez avoir un seul Régène. Et vous souffrez toute votre vie avec ce Régène, je vous le dis, moi. Fragison, c'est fait. Blizzard qui veut Dingeland. Oh, putain, les gars, ça va trop vite. Dingeland. Franck, Singeland. Tobias. Oh, la vache. Vous êtes géniaux. M. Lizards. Ok. Pour ceux qui ont déjà un pseudo, qui ont déjà un Régène, ou parce que je fais dans l'ordre du chat comme c'est affiché. Donc, désolé ceux qui ont pris les mêmes que les autres un peu en retard. N'hésitez pas à choisir entre-temps. Benio, c'est bon. Piero, c'est bon. Rio, qui décide d'avoir Jesper Vist. Qui est ici, défenseur central. Rio, c'est Rio Stilberg. Les sponsors, c'est style series ou quoi ? Le dernier de la liste ? Ah, classe ! Ah, je ne l'ai pas vu, Max. Ton pseudo en noir, là, que je n'arrive pas à lire. Max Pelsund. Du coup, toi, tu étais dans les premiers. Max Pelsund. Merci. Merci, Max. Jonas Braten. Tu n'as pas mis ton pseudo Mouillette Game à la Norvégienne. Mr. Sam Sam qui veut Simon. Putain, c'est lequel, Simon ? Il y a un Simon, ici. Ça a l'air d'être le seul, putain, les gars. Samy Hamland. Ok, je crois que c'était ça. Oh, ben non, je suis gré. Oh, j'avais pris Amunsen. C'est que juste au-dessus de toi, Sienko. Qui c'est qu'il a... Je ne sais plus qui c'est qu'il a sniper. Ouais, c'est Jomo qui est juste au-dessus de toi a sniper Amunsen. Rataille. Kick-off, toi, tu en as déjà un, tu as un burger. F. Coy. Ça me va, ça me va Mouillette Game. Jonas Fokoksen. J'aime beaucoup. Apparemment, son père était cuisinier en Norvège. Il a rencontré sa mère qui était, elle, Norvégienne. Le père était français. Il se sera rencontré sur un oeuf à la coque. Coup de foudre. Coup de foudre à Stavanger. Et ça donnait Jonas Fokoksen. C'est vrai que c'est une belle histoire. Michel Thor. Pas de régime pour Sienko. Pas de soucis. Espérons que j'ai le nouveau CR7. Attendez. Je dis rien pour le moment. Je vais juste voir si les meilleurs régions avaient été pris. Le kick-off, il y a un joueur. On ne l'écoute pas. Lamorone, il y a un jean. On ne l'écoute pas. Max Koukoy, pas de quoi. Je t'en prie. Ah oui, c'est possible. Un fragmi. Il va y avoir du Doraso. Il va y avoir des pseudos sympas. Chris Bruxelles. Je crois que j'ai été pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le poste de gardien pour faire de la concurrence à Lamorone. Lamorone, il est tranquille. Carrousel, c'est pris. Rio. Il reste un défenseur central. Le seul défenseur gauche pour faire de la concurrence à Begnaud. Sergent Kip. Mouillette. Fraggisson. L'Arcéric-Vol n'est pas pris non plus un MOG. Jomo avec son MOD. Fury avec son MOD. Un MOC qui est dispo à numéro 10 pour celui qui veut. Un autre. Scrating Land. Putain, ça me faut le doute. C'est pas OK de donner un surnom, ça. Non. Samy Amland, M. Lizard et Max Pelson. Les trois buteurs sont pris. Non, c'est pas beaucoup de place. Tu prends le gardien, Senko ? Allez, je te donne le gardien. Avec les deux S. Senkosen. Ikea. Ikea, c'est suédois. Liko, tu veux le DG ? Concurrence à Begnaud. Dis-moi un pseudo à la norvégienne, Liko. Sinon, je mets Likoson ou Likoloun ou Likosen. Un truc dans le genre. Comme tu veux. Je me sers un petit verre d'eau en attendant. Il reste, comme j'ai dit, le poste. Il reste un défenseur central, un MOG, un MOC, un MOC, un DC. Vous avez noté. Par contre, l'avantage, c'est d'avoir mis le chat en follower only. Enfin, au moins être follower pour parler dans le chat. C'est que je n'ai pas besoin de dire, est-ce que tu filtes bien la chaîne ? Bien ce truc-là. Merci Twitch. GG à vous. Pépito. Pépito Nicolasson. Pépi. Salut Mamba Magic. Très bon, M. Chapatite. Très, très bon. Créatzen en 10. Oh, Créatzen, ça, c'est grave de la gueule. Créatzen en 10. T'as trouvé ton pseudo pour une nouvelle partie. Un entraîneur Créatzen. Forcément jouer avec un numéro 10. C'est tout. Le concept. Coach Créatzen. Ouais, Von Likosen. Allez, on va dire que t'es belgo-norvégiens. Von Likosen. On est presque néerlandais, du coup. On est pas mal, les gars. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il me reste un défenseur central. Un défenseur central et les deux MOG. C'est tout ce qui reste. 14h55. 14h55. Seb, tu veux... Alors, il y a deux MOG, mon grand. Dis-moi lequel tu préfères. Voilà, c'est très bien de tirer par ceux qui n'ont pas de surnom. Ah ben non, je vais les surligner à la limite. Ce ne serait pas con de ma part. J'ai dit Screating Land. L'Arcéric Volley. Voilà ce qui reste. Ceux qui sont surlignés en rouge. On va montrer après. Je vais vous montrer directement. Créat-sen. Ouais, j'ai pris de la Créat-sen. Ouais, c'est Laboratoire Barrière qui fournissait ça, là. Ouais, ouais. J'ai eu un médecin italien qui m'a foutu de la Créat-sen. Ouais, c'était autorisé en Italie à l'époque. On s'est mis des trucs de Créat-sen. Évidemment, ça ne va pas. Mon cher Guy Polch. Voilà, il reste les trois surlignés en rouge. J'attends juste que Seb... Seb, tu veux l'Ars ? D'accord. Et tu m'as dit... Touma... C'est... Je te mets Sibia-sen. Euh... Ok. Sibia-sen. Ok. Il reste ce deux-là. Il reste... Scrating Land. Orient Scrating Land et Even Furuset. Montez ! Montez sur scène. C'est vrai que ça donne pas mal. Sonne. Les cloches qui sonnent ou un truc comme ça, ça peut être pas mal aussi. Mamba Magic, je te mets Mambax... Mambaxon. Oh la vache. Putain, je vais pas pouvoir faire de commentaires et de match avec les pseudos de certains. C'est pas possible, les gars, par contre. Je vais baver de partout, ça va postillonner et tout, ça va être un infect. Et enfin, il reste un défenseur central. Il est où ? Un gros défenseur central norvégien dans les dernières années. Oh merde, le futur, je sais pas, moi. Ça me vient pas sourire. Dans la petite commune de Montez-sur-Seine, on retrouve Gérard Boulanger, 45 ans, qui nous parle de la hausse de fréquentation dans sa boulangerie grâce à sa baguette originale. Ouais, c'est vrai que je suis arrivé à Montez-sur-Seine, donc il y a 20 ans maintenant, et j'ai mis 10 ans pour travailler ma baguette, quoi. Dans le contexte comme ça, ça donne bien. À Montez-sur-Seine. J'ai l'impression que le poste de défenseur central, Harley-Davidson, ok. Ok. Je vous adore, vraiment. J'ai l'impression que personne ne veut le décès, ce cher Eivind Foulousset. Comment ? Je le laisse tout seul dans son coin, ce numéro. T'as défenseur central ? Personne jouait. Alors, c'est marrant, parce que généralement, on a tous joué, je pense, pas mal d'entre nous, au moins joué au foot avec des potes. Et que c'est la plupart d'entre nous. Gvarmeux. Oh, Gvarmeux, merde. Bah, je vais mettre un truc. Ah bah, Jim. Allez, merci, Jim, de te sacrifier. Et on aura Jim Sen dans l'axe. Ok, les gars. Attendez, je fais juste un autre. Alors, il va plus y avoir le jeu à l'écran. Je fais juste un truc. Je réfléchis. Je réfléchis à comment je vous présente ça. Tac, tac. Donc là, j'ai à l'écran, je sais qui a bien choisi ces joueurs, entre guillemets. Je sais qui va unfollow la chaîne aussi dans quelques minutes. D'accord. Je le présente comme ça. Non, c'est pas sexy. Si je vous le présente avec le chiffre de niveau actuel et le chiffre de potentiel, c'est pas beau. Si je vous le présente comme ça. Attends, si je fais ça. Taille automatique de toutes les colonnes. Est-ce que le jeu se trompe ? C'est intéressant de savoir ça. Le jeu a à peu près raison entre les potentiels chiffrés de l'éditeur et les potentiels étoilés de l'entraîneur adjoint. Il a à peu près raison. J'admets. D'accord. Je peux le laisser comme ça, du coup, avec les potentiels. Messieurs. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Daniel Agar était Dano, oui, Daniel Agar. Ah bah merde, désolé petit Chris, un tout petit peu en retard par rapport à Jim. Désolé mon grand. Je... Qui ? Je vous donne un peu d'hype, c'est un peu le but. Qui a trouvé le bon Régène, saison 2 Viking ? C'est le suspense-en. Alors, est-ce que ça va être Fury ? Est-ce que ça va être Sergent Kip ? Est-ce que ça va être M-Lizard ? Est-ce que ça va être Sienko ? Messieurs, certains lancent les paris avec Je Paris sur un gardien. Est-ce qu'il y avait des postes uniques ? Oui, il y avait du DG, du DD. Le gardien était en poste unique également. Le MDC était en poste unique également. Ah non, il y avait deux MD qui pouvaient jouer milieu def. Pas mal de joueurs axiaux quand même. Enfin bref. Messieurs, 15h01. Ah, j'ai l'impression que ça commence à négocier avec de l'argent, donc ça devient intéressant. Alors, le vainqueur du meilleur rouge, le trophée UNFP, le meilleur Régène saison 2 Viking. Et, je clique dans 3, 2, 1, et c'est Wuyat Game qui a gagné le meilleur Régène devant M-Lizard, devant Sergent Kip. On a un frag, Fraggison, présent à la 4ème place. Jomo est 5ème. Après, il y a deux attaquants, et je vous avoue que j'étais heureux de voir ça, parce que quand on voit le niveau des attaquants, Foulosas, et donc Burgersen, mon cher Kickoff, j'étais content quand même. Jim Sen, le tout dernier, qui est classé en plein milieu ici. Après, on a Giko, Mamba, Fienko. Par contre, après les gars, voilà, tous ceux qui vont unfollow la chaîne, les Kreatsen, les Furileoun, les Sibiasen, les Rio, je pense que là, ça va se barrer en courant, c'est vrai. Voilà, messieurs, vous êtes exposés. Vous voyez déjà quelques statistiques. On a quand même le Sergent Kip, irrégulier. On a toujours Fraggison, très décontracté comme personnalité. Les débuteurs qui sont sympas, mais qui sont sans ambition. Sans ambition pour Liko, etc. Donc, on commence, on commence bien évidemment par ceux qui n'ont pas de chance, parce que c'est important de penser à eux avant qu'ils se donnent follow la chaîne. Ça, c'est quand même, c'est quand même important. Donc, Sibiasen, M.O.G. Et voilà. Voilà la bête. Hé hé, la bête. La bête de foire, quoi. Merci d'être passé sur le stream, tu vas me manquer. Kratzen, bien sûr. Ses origines françaises et son attirance pour Zidane n'ont pas suffi. C'est quelqu'un qui avait un bon QPN et un bon leadership. Néanmoins, ça ne suffit pas dans le football actuel. Fury. Le cher Fury. Qui, malgré une belle petite coiffure élégante et un joli QPN, est quand même pas extraordinaire avec un joli 2 en appel de balle et 5 en centre pour les liés. Et 4 en technique. Ça va tricoter des pulls, au mieux, sur le banc de touche. Rio. Rio, c'est pas trop mal. 12 d'éther, 14 en marquage, 8 en tac, 14 en saut. Ça passe encore. 1,90 m. Le problème, c'est que tu es irrégulier. C'est un peu chiant. Si je vais trop vite, vous me dites. Parce que moi, je n'ai pas le temps de niaiser, quoi. Team Carrousel. Vous me fatiguez. Oh là là. Ah zut, il y a un problème dans le jeu. Je crois qu'il voulait mettre défenseur latéral. District. Il n'est pas strict. Eh. Eh. Ça tire à balle réelle ici, sans transition. Gardien de but avec Sienko. Reflexe, 13. Sorti dans les pieds, 11. 12 en agilité. 16 en QPN. 10 en détermination. 1 en contrôle de balle, surtout pas de passe en retrait. 1 en excentricité. 3 en passe. 4 en 1 contre 1. D'accord. Vas-y, quoi, 1 contre 1 en bas de la cité. Doucement. Et Sienko, parce que je te connais un petit peu maintenant, tu es né à Eigersoon, dans Norvège. Si ça t'intéresse. Norvégien, Suédois, Anglais, Danois. C'est bien, ça. On va rajouter à ça le français, l'espagnol et tout. Joli bagage. Mamba. Mamba, Mamba, Xan. Ouh. Milieu offensif gauche, hélier soutien, droitier exclusif. Ouais, ça va déborder sévère avec son pied droit exclusif. 10 en centre. Qui va tenter du pied gauche qui iront dans la tribune. Ouais, trop en dribble. Ça va. Également, tricoter au mieux des petits pulls. Pareil, défenseur latéral district. On continue. C'est indégulasse. On est bien d'accord, Kira. Le gardien libéraux, 1 en contrôle de balle. Manuel Neuer, tiens-toi bien, la concurrence arrive. Van Likosen, c'est 4 en détermination, 9 en endurance, 4 en volume de jeu. Le latéral qui te regarde, qui fait, non, vas-y, dédoubler ? Non, 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 dédoubler ? Non, je ne vais pas en claquer beaucoup, dédoubler. Non, non, ça, ce n'est pas pour moi. Jimsen, le dernier à avoir rejoint cette magnifique fournée saison 2. Pareil, la même blague défenseur latéral, plutôt district. Celle-ci, elle est faite. On n'en parle plus. 5 en placements, 5 en anticipation, 8 en tacles, 12 en marquage. On va pouvoir de moins en moins se moquer, quand même. Même si c'est quand même encore fun, là, tout ce qui arrive. Sammy Hamland. 5 en finition. Effectivement, on va s'arrêter à attaquant de pressing, du coup. 14 en agressivité, 11 en volume du jeu, 9 en sang froid, 17 en collectif, 13 en équilibre, 13 en QPN, 11 en accélération, 3 en courage, 4 en concentration. Bon. Ok. Max Pelsound. On commence quand même sur des trucs qui commencent à être intéressants. Attaquant avancé, 11 en dribble, 13 en contrôle de balle, 10 en finition, 12 en agiliter, 13 en équilibre, 16 en QPN. Par contre, 4 en appel de balle, 5 en sang froid. Et 4 en endurance. Il va faire 3 appels dans le match. Et il faudra avoir... Le truc qui fait rentrer de l'air quand on a de l'asthme. Et j'ai complètement oublié le nom parce que je ne suis pas sympathique. Sans transition, Jomo, à garde, Jomo-Mensen. Là, on passe sur de l'aillier, 3 en centre pour l'aillier, 9 en dribble, 8 en volume de jeu, 6 en technique, 4 en passe. Ça ne va pas faire beaucoup de passe D cette saison. Mais cours avec le ballon sur le front droit, ne dégage pas sous pression, 13 accélérations, 14 en QPN. Je ne sais pas ce que tu fais là, en fait. Pourquoi tu es bien classé en potentiel ? Et enfin, on arrive sur le top 4, la ventoline. Merci, Chapaty. Merci beaucoup. Eh ouais. On arrive au top 4. Là, ça devient sérieux. Regardez les notes. Là, on est sur du sérieux, bien sûr. Ouais, 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 ouais. En vrai, 13 en passe, 13 en technique, 12 en inspi, 10 en volume de jeu, 10 en vision du jeu, 13 en équilibre, 9 en collectif, 13 en QPN. Si je m'arrête là pour un MJR, c'est vraiment, il y a 16 ans, c'est pas mal. 9 en contrôle de balle, enfin, les 9 et 10, il faut toujours les imaginer avec 2 points, 3 points d'ici 2 ans. Pour vous donner toujours un autre guidet. Donc, c'est pas mal. Ça commence à être intéressant, comparé aux autres, peut-être. Voilà pour toi, c'est un fraggisson. Sergent Kip, Nikolai Kipsen. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. 14 en passe, 15 en déter, 15 en collectif, 12 en agressivité, 14 QPN, 11 en vitesse, 11 en technique, 12 en couffrant. On est une équipe de coups de pied arrêtés, ça c'est la philosophie du club. On va dire. Ça commence à être intéressant. Il y a de la concurrence, c'est exactement ce que je voulais dire pour Miku Tsen, notre fameux, le meilleur joueur de saison dernière, TU-19. Andréa, yes. Donc, ça devient quand même intéressant, là. Problème d'irrégularité, ça va être le seul souci par rapport à toi. M. Lizard, le buteur tant attendu. Et bon. 11 en corner et couffrant. Ça commence pas bien. 12 en technique, 8 en finition, 11 en sang-froid, 14 en leadership, 11 en inspi. Attaquant de 12 appels de balles, 6 anticipations. À la limite, Attaquant avancé. Pendant. Le café ne fait aucun effet. Tobias M. Lizardson. Voilà. Et enfin, Jonas Oeuf-Coxen, le franco-norvégien, la fameuse histoire du chef de cuisine et des oeufs à la coque. Mouillet-game, pour ne pas le citer, qui streameit avant que je lance le stream, il me semble. Voilà le monstre. Aïe, 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 aïe. Carrément, carrément, carrément. Bon. Mais c'est du 7, 8, 9 de partout en physique. Donc, il faut l'imaginer avec du plus 2, plus 3. 18 en courage, très agressivité très en volume de jeu, 11 emplacements 10 centacles voilà El monstro de la fournée de régène et très sincèrement on ne peut pas le voir je crois je regarde je ne sais plus si on regardera le résumé du fournée de S1 versus fournée de S2 s'il y a moyen de regarder le match ça peut être un grand moment je crois que ça se joue automatiquement voilà messieurs pour cette fournée de régène de saison 2 absolument magnifique c'est peut-être un des seuls points noirs c'est que l'argent il ne souhaite vraiment pas le mettre dans les infras etc donc il ne risque pas d'y avoir beaucoup d'évolution de toute manière par rapport à ça Mason Greenwood qui arrive après on a déjà un attaquant bonne nouvelle il faut assister le match sur les mails merci merci oh là 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 ces équipes messieurs oh que yoy eh ouais j'ai eu Greenwood en prêt regardez-moi tous ces viewers qui s'affrontent là regardez-moi ça du Rukawa du Sim du Mikutsen Pierrot Solatino Benio Lamron Lico Mouyad Game Sergent Kip et j'en passe là il y a un vrai match un follow je suis sur le banc et c'est pas moi qui décide ne me jugez pas là 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 il y a de la fight il y a du fight là on est on est sur deux équipes là je peux en passer en mode commentateur micro messieurs bonsoir à tous alors faut pas trop crier parce que quand je l'ai pris de la bouche comme ça il faut mieux passer en mode ASMR on est parti messieurs fournez deux régènes S1 à votre gauche avec Goldberger Bjorn Goldberg Kikov Rukawa Sim Romain Crispensen Johan Mikutsen Cortés notre jeune régène mexicain qui était sans club que j'ai mis en mise à l'essai jusqu'à à la signature officielle de son contrat dans deux ans Benio à gauche Marcus Benson Pierrotzen Arvola le fameux régène de la saison 1 Solatinsson et Lambronsson nos gardiens ouais putain quoi il a mis le joueur grisé aux gardiens le jeu c'est nul ça ben du coup face à la nouvelle fournée de la jeune Von Nikosen Jimsen Rio Stilberg Team Carousel Jonas Hoefcoxen Nikolai Kipsen Agar Joe Momensen Kreatsen en 10 Mambakson en aile et gauche et Emily Zardson en pointe est-ce que vous êtes chauds messieurs coup d'envoi alors vu que là je m'en fous on va peut-être passer sur de la 3D pour voir pour voir à quel point ça va pas être beau on laisse on les stats à l'émetteur c'est parti avec Emily Zardson au duel face à Arvola c'est récupéré et pas de replay Solatidson Cortes Johan Mikutzen Cortes Lapierre l'autre Cortes Carousel qui relance dans l'axe Rukawa je vais baisser le rythme c'est impossible à commenter c'est renvoyant touche pas un chat dans les tribunes il n'y a que moi qui regarde le match Kipsen Mambakson Von Likosen le bon centre il y en a ce oeuf coqsène c'est capté par l'amron c'est pas compté comme un d'accord Von Likosen le bon centre c'est repoussé en corner attention les corners attention les corners Kipsen au corner c'est bien tiré oh Jimson la technique sur corner 1-0 qui est c'est bien tiré par Kipsen au niveau du point de pénalty et la tête de Jimson magnifiquement placée Fournay de saison 2 1-0 Fournay de saison 2 1 Fournay de saison 1 0 ils ont l'air chaud les mecs je vous préviens ça rigole 0 allez voilà Romain Crispensen le deuxième bouton la pierre l'eau de Romain magnifique Rukawa c'est repoussé corner pour la fournay de S1 ça va être tiré par Cortes c'est tiré c'est repoussé par Jonas sauf Coxen Rukawa qui va remettre sur nom sur Romain Pierrot Juan Likudsen Romain Crispensen Solatinsson ça essaye de dédoubler mais pas d'espace bien pris par Juan Likosen encore Juan Likosen il est partout Kreatsen Mombaxon qui repique dans l'axe le roi la frappe de Jumon attention la fournay de saison 1 ça commence à être une lage gigafessée 13 minutes 52 jeux de 2-0 pour la fournay de S2 quelle frappe de Jumon elle est parfaite plein coin il n'y a pas hors jeu oh oui il fait le petit pas en arrière je crois que ça suffit 2-0 ça commence à être la déculotte Rukawa Rukawa le ballon pour Crispensen la frappe de 1 engagement FIFA engagement FIFA pour la fournay de saison 1 qui montre un peu de caractère sur cette action Rukawa qui fait une passe entre la ligne oh là là magnifique Romain qui n'est pas là je crois aujourd'hui qui égalise enfin qui égalise pas donc qui a fait revenir l'équipe à 2 regardez cette passe cette ligne qu'il trouve et non c'est couvert c'est couvert il n'est pas hors jeu du tout 2-1 pardon 2-1 partout Thomas oh mais c'était le jeu Thomas Jimsen la pire l'eau de Jimsen pour pour personne sur la Tinson attention au pressing et l'amorant la relance propre de l'amorant Pierrot Pierrot qui tente lui aussi une pire l'eau là Andréa c'était pas une pire l'eau c'était plutôt une Etienne Dido qui nous a fait James Land Jimsen la pire l'eau de Jimsen pour non celle-là c'est plutôt oh la passe de la honte Benio Benio la passe de la honte pour Benio Benio qui fait hé la branne la branne sors pas facile il n'est pas facile ce jeu ah le football faire des choses avec un ballon c'est quand même pas simple oh quel ballon de hof coxane dommage c'est je ne sais pas quelle tactique ça joue si c'est la la 4-2-3 en contre ou la 4-2-3 offensive mais ça ça tente des choses c'est en termes de liberté créative je pense que ça doit être l'offensive oh Sim Simsen qui a tenté sa chance des 20 mètres toujours 3-1 pour la fournée de S2 allez Rukawa Benio Benio il avait un bon gelon il faut que ça revienne le gelon de Benio repoussé par Stilberg Kipsen oeuf coxane Kipsen très bien je vais pour Kratzen le créateur de cette équipe dommage ça passe pas Mambakson oh ça passe côté Benio il va falloir muscler le jeu il va falloir muscler le jeu Jimsen oeuf coxane le bon bien écarté par Van Lico qui fait une tête en touche apparemment il voulait donner le ballon à sa maman qu'on salue bien évidemment dans les tribunes Solatinsson Cortes Cortes Arvola Cortes Arvola ça tente une Pirlo terminant Dido ça va devenir un classique Kreatsen Kreatsen qui essaie de créer c'est un peu son but Jimsen oeuf ça passe pas Benio qui s'est un peu plus appliqué sur sa passe en retraite sur Lambron cette fois Bob Goldberg Gersen la tige tige 2 le fameux tige 2 oh là c'est c'est sympa la ligue 2 quand même oh quel ballon le bon ballon qui avait balancé Kreatsen la belle Pirlo en profondeur occasion un petit peu croquée dommage Cortes Mikutzen la flournée de saison 1 qui doit réagir Sim Simsen Solatinsson Cortes Kirispensen ça combine bien ça combine bien ils connaissent déjà la tactique très beau ballon pour trouver Benio le bon centre de Benio Crispensen la tête trop croisée récupérée par Carrousel Carrousel ça lance la contre avec Jomo ça va péter ça pète en contre-attaque Kim Lizardsson qui porte bien le ballon Huff Coxen qui porte aussi passe dans le dos de son pote et oui dommage Goldbergertsen hors jeu t'as vos pseudo les gars j'aurais pas voulu vous dire de rajouter des scènes et des scènes à la fin j'en chie Sim Simsen Goldbergertsen qui fait un bon appui pour Rukawa Rukawa qui va tenter le 1 contre 1 oh bien revenu le 5 je ne sais pas qui c'est je crois que c'est Jim Sen qui est très très bien revenu Corner et c'est Cortez au corner le Mexicain repoussé par Jim Sen au premier poteau bien défendu 3-1 toujours pour la fournée de S2 Johnson Stilberg Pirlo oh la le contrôle en porte-manteau qu'avait fait Em Lizardsson là-dessus sponsorisé par Uustic bien évidemment ce contrôle Kipsen Van Nicosen ça combine côté gauche Kipsen Kipsen qui sent un bon le bon sens c'est Begnaud qui repousse Carrousel centre deuxième poteau s'est repoussé oh la très bonne défense de la part de Pierrot on salue le Pays Basque bien évidemment oh Jim Sen encore à la tête apparemment Jim Sen serait le le Knudsen de cette fournée très bon joueur de tête allez Begnaud la bonne touche Miku Tsen Cortez Miku Tsen on va essayer de changer le jeu ou de créer quelque chose Cortez le Mexicain magnifique ce qu'a fait Cortez oh dommage quel changement d'elle encore de la part du petit prodige Mexicain Mambaxon Mambaxon 1v2 Mambaxon 1v2 Pirlo de l'autre côté ah c'est M. Lizard qui la prend dommage oh c'est oh la et mais pourquoi laisser le tirer aussi wesh oh fournée de S1 là il va falloir musculer c'est repoussé Arvolas bing et paf et d'accord ok le jeu au pied du gardien je comprends pourquoi il n'y a pas Sinko là avec son 1 on passe et on drôle de balle toujours 3 les stats parlent d'elles-mêmes oh la 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 quelle domination Jonasov Koxen le coup france je reviens du Brésil c'est magnifique allez Beignot c'est propre Miku Tsen la Pirlo de Miku Tsen il cherche Kurukawa dans la profondeur mais bien repris par Tim Carousel qui dégage qui donne un corner directement c'est une donation vous pouvez apprécier cette donation Cortes au corner c'est bien tiré Pirlo Tsen Pirlo il est au but retrait mon grand Miku Tsen boum petit mid là un peu long Kurukawa boum contré mi-temps 3-1 et on repart direct la fournée de S1 qui se fait dominer en plus de ça dans le chat notamment Paris M. Lizard et puis M. Chapatis qui reste sur le banc bien au chaud c'est propre Furilund j'espère qu'il va y avoir des changements on veut des changements je vois que ça c'est regardez sur le banc de touche ça s'échauffe les gars il y a des il y a de l'échauffement je sais pas qui est ce qui s'échauffe là j'arrive pas à cliquer dessus je suis nul Pierre Hautsen on revient à Pierre Hautsen très bien trouvé sur le côté gauche Rukawa long ballon pour Miku Tsen et oui Johan Miku Tsen quel ballon de Rukawa oh j'aime ce football j'aime ce football Rukawa contrôle pied gauche biche la caméra qu'à trois quarts d'heure de retard le contrôle encore une fois sponsorisé par Justic et intérieur du pied pour Johan Miku Tsen il n'a jamais aussi bien porté son nom dédicace à toi Verderaner allez ça balance peut-être que la fournée de S1 à manger quelques oranges et quelques citrons à la mi-temps en tout cas sur le banc de touche on voit que ça s'échauffe du côté de enfin que je vois pas ton pseudo c'est dommage mais t'étais chaud Chappasen Chappasen on te voit sur le banc de touche Arcro aussi Fragisson pas trop envie de jouer aujourd'hui Sienko derrière l'entraîneur dans l'angle mort c'est jamais bon signe ça Thomas tu peux pas cliquer dessus parce que c'est un ramasseur de balles Max Pelsound est debout Samy Hamland est debout Sibiasen et Fourilund pas envie les gars allez attention ça repart pour la fournée de S2 c'est le cafoufou ou le cafoufou ou le cafouillage Steph Coufran tourné à la fournée de S1 Carrousel à l'attaque Beignot le solide défenseur gauche qui dégage loin sur Foulosace rentre en cours de jeu Tige 1 et rentrer oh là là Miku Tsen pour Chris Pensen oh c'est sûr Miku Tsen un tout petit peu trop long Beignot Beignot Miku Tsen Sim Simsen il y a la frappe quelle parade de Tjumsland la réaction la fournée de S1 Cortes Cortes est dedans Nicolas Kipsen qui remet en corner deuxième chance pour la fournée de S1 on repart avec Cortes au corner c'est bien tiré repoussé par Jim Sen au premier poteau Miku Tsen Miku Tsen Romain Chris Pensen très bon ballon pour Rukawa qui n'est pas hors jeu centre en première attention repoussé par Jim Sen F. Coxen ça balance devant ça part en contre-attaque M.Lezardson Boum Pierlot sur Jomo qui écarte carousel qui a bien dédoublé trop de temps pour centrer attention Rukawa ça repète derrière ça joue ça du rythme Pierrot de scène la Pierlot la Dido repoussé sur Foulos As néanmoins Chris Pensen ça pète en contre-attaque grosse projection côté gauche Romain l'a bien vu Rukawa ça pète en contre-attaque et oui 3 partout quel match mes aïeux regardez-moi ça très bien le pivot qui écarte sur Romain Chris Pensen magnifique ballon pour Rukawa contre le pied gauche frappe lunette ça porte le maillot floqué numéro 10 ça rigole 0 sur un terrain 3 partout 55e minute de jeu ça joue football là on y va allez mais c'est jamais fini un match de foot à mise en sorte Kipsen Kipsen en manque de solution c'est bien écarté sur Jomo 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 Mensen Von Likosen ça cherche une solution Jomo Mensen Kipsen Kipsen dos but Fragison rentrée en cours de jeu Fragison bonjour à toi faute de Yohan Mikutzen toujours offensive on part avec Team Carousel dans les pieds pour Kipsen bien remis Carousel le bon centre la tête absolument magnifique de Fragison rentrée en cours de jeu quel centre de carousel remise de Kipsen contrôle passe simple le football contrôle passe enfin contrôle centre et la tête placée mais la meronne apparemment de là de la vaseline de la vaseline sur les gants on me dit sur le bord de terrain ah oui ah c'est la meronne ah il fait ce qu'il peut aïe 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 c'est le tube de vaseline sur les gants et ça fait 4-3 les jeunes de la fournée de saison 2 repassent devant l'avantage sur la Tinson à corner la fournée de S1 une équipe à réaction donc équipe à réaction ils aiment se faire dominer mais bon il y a des catégories pour ça sur les sites porno messieurs on fait pas ça sur un match de foot la belle frappe de Johan Mikutsen repoussé score de 4 à 3 63ème minute de jeu le groupe vit bien allez c'est parti Arvola Solatinsson bien écarté récupération de Mambakson ça pète en contre-attaque le long ballon pour William Lizardson qui prend l'espace la première intention était peut-être un peu trop rapide néanmoins son centre est repoussé par Pierrot corner Nikolai Kipsen s'est tiré en plein milieu belle parade de Lambranson cette fois qu'il se rattrape après son premier son 4ème but encaissé un petit peu douteux je vois qu'il y a des changements Stan qui rentre en cours de jeu on est lié droit et on passe Romain en 10 Chapa Sen également rentré en cours de jeu salut à toi Rukawa s'est blessé sur un contrôle on salue ses parents dans les tribus Nyoan Gourkuf et Abu Diaby Arcro rentré en numéro 5 en numéro 2 pardon également salut à toi Arcro Mikutsen Begnaud Begnaud Mikutsen si il marquait là-dessus c'était le but du match magnifique ce qu'a fait Stanssen qui obtient le corner très bon tireur de coup de pierre était Stanssen attention meilleur passeur de la fournée de S1 l'année dernière pour les liés droit formés au club Begnaud qui trottine Begnaud il fait sa vie écoutez oh on est sur de la Skogvold rentrer en cours de jeu Skogvold ça doit être un joueur criser Fraggison Kipsen Jomo machin pas d'autres changements Sienkosen rentré de Sienkosen à la base de Tjumsland attention justement il va être mis des non pas là pour vie Sienkos est rentré au gardien pas de parade à faire Fraggison Sienkosen rentré de Samyamland et Sibiasen sur le terrain également allez Sienkos la relance propre sur Kipsen Sienkos la Pirlo de Sienkos s'est pris de la tête donc c'était une bonne passe à la base et l'amorant qui fait part de son jeu au pied également c'est bien envoyé sur un demi-coup de scène mais Fraggison à la récup Jimsen Stilberg Stilberg il y a beaucoup quand même de jeu long les gars Fraggison de la tête instant ligue un pif paf poum ce match de tennis est intéressant et ping la Pirlo absolument magnifique sur Sibiasen ça colle into another Pirlo into another Pirlo non on arrête les gars j'en peux plus Von Likosen la touche courte Fraggison Von Likosen on est sur un très bon centre Jomo la tête dos but retourné point de pénalty allez encore Likos le bon centre de Likos c'est sur Samyamland dégagement de Skoglasen nul Kratzen nul Kipsen Sibiasen le bon ballon renvoyé et Fulosas tige 1 à la récupération 2m02 au compteur qui protège bien son ballon ce très bon ballon provenant pour Stanssen qui déborde Lélié droit qui attend un petit peu et obtient encore un corner sa spécialité c'est une partie d'échec il est dans le futur parce qu'il veut mettre le ballon sur la tête de personne en fait ça pète en contre-attaque encore une fois Kratzen Kratzen quel ballon pour Samyamland Samyamland repris avec un petit regard en disant baisse les yeux par Arcro il est où le respect il est où 89e minute le score est toujours de 4-3 pour la fournée de saison 2 91e minute Fragisson Von Likos ça combille bien Nicolas Kipsen à l'entrée de la surface ça passe au dessus Messieurs il reste 3 minutes 2 minutes 1 minute pour la fournée de S1 Arcro Romain Christensen peut-être la dernière action Stan Sen Lapirlo un peu forte Sienko était bien présent à la retombée Sienko Sen le long dégagement pour personne repris par Arvola Lambranson Lapirlo non c'est équipé par Samyamland Samyamland autant un match de tennis c'est bon ça va et là c'est violent le jeu de passe les gars et c'est fini victoire fournée de saison 2 4 fournée de saison 1 3 les buteurs de ce match Romain Christensen Johan Mikutsen Rukawa pour les gars de la saison 1 Jim Sen Joe Momensen Emily Zardson et Fraggis Son pour les gars de la saison 2 victoire c'est propre messieurs c'est propre bien 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 dominé ce match les déceptions côté équipe de de saison 1 les fournées de S1 Arvola bon lui ça va c'est personne du chat Begnaud 5-9 pour Begnaud match match très vite oublié pour notre défenseur gauche Brésil au Norvégien du Nord 5-9 pour Solatinsson cher Solatino Goldberg Gertsen 6-2 Pierrot 6-2 non celui qui qui a tiré le match vers le haut et qu'il est l'homme du match d'ailleurs l'homme du match de ce superbe S1 vs S2 c'est Rukawa deux occasions créées deux passes clés deux passes décisives un but pour pour les liés qui a eu un très gros impact sur ce match Romain Chris Pensen a eu un beau 7-5 Johan Mikutsen magnifique but d'ailleurs 7-4 par rapport à la fournée de S2 on a un très bon match du côté de Mambakson 4 passes clés excellent très très bon à la création excellent court Krat Krat 4 passes clés sur ce match une occasion créée les buts 7 pour Mlyzard 7,4 pour Jomo Mansen 7-1 pour Ferguson 3 passes clés pour Nikolai Kipsen c'est très bien et c'est Jim Sen derrière avec un gros 7,7 à mon avis il y a un nombre de têtes clés qui a dû être faite d'avoir du défenseur central qui a été très 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 bon et pour les déceptions Stilberg Rio avec un 6-3 et John le meilleur régène en l'occurrence qui tape un 6-3 Jonas Huff-Coxen voilà messieurs vous savez tout vous avez tout vu on s'est régalé je crois que là il y a sur le chat il y a du respect qui doit être imposé c'est vrai que là certains ont marqué de leur empreinte et vont faire baisser les gens des banques de respect et oui on était voir les petits jeunes voilà maintenant après vous êtes affrontés vous devenez des frères messieurs dans cette cette équipe U19 voilà le groupe U19 voilà vous êtes tous présents messieurs je vous l'avais dit je vous l'avais dit le petit Humberto Cortez on a trouvé une pépitas en foutant en foutant Thomas en fouillant en fouillant cette équipe du Mexique U19 là meilleur régène avec Yof Coxen à volar crawl au sol à d'insons etc etc et voilà messieurs vous voyez tout vous savez tout je fais un petit peu défilé lentement pour que pour ceux qui arrivaient dans le replay sur twitch ou youtube vous voyez à peu près leurs joueurs ça commence à faire un effectif franchement franchement je rappelle en saison 1 les U19 qui ont terminé à la 5ème place du championnat U19 de Norvège avec un effectif aussi bon et des nouveaux régènes qui sont quand même bien classés en termes de potentiel moyen de faire peut-être quelque chose sur ce titre de champion U19 tu allais faire chier un peu Rosenborg etc donc voilà yes bon une bonne chose de faite messieurs retour à nos mutants les mutants un petit coup de continuer que ah que ça ferait pas de mal ouais on fera on fera des on fera des trucs comme ça je pense que de toute manière comme je sais pas si je je joue un peu plus la coupe de Norvège c'est pas dans mes habitudes vous le savez j'ai pas trop l'habitude et l'envie de jouer les coupes nationales enfin la coupe nationale mais on peut peut-être faire quelque chose de cette année avec un mix un vrai mix équipe première équipe U19 Sienko Sen considéré comme formé au pays d'accord comme à peu près tous les jeunes maintenant Nicolas équipe Seine affiche de très bons progrès à l'entraînement ah je vois qu'il y en a qui ont décidé quand même de jouer un petit peu au foot dans cette équipe Nicolas équipe Seine c'est bien mon grand c'est bien ça monte il y en a qui ont dit qu'on pas le temps et qui veulent déjà intégrer l'équipe première ah c'est ça le haut niveau messieurs il va falloir s'habituer tout va trop vite dans le football et oui c'est exactement ça vous savez dans la réalité il y a des équipes en Ligue 1 il y a de ça quoi 7-8 mois ils étaient en finale d'Europa Ligue ouais et aujourd'hui ça fait des olé olé quand l'équipe adverse vient chez eux et joue au football ah bon ça va très vite le football je vous prie il y a des carrières qui peuvent être bousées très rapidement sans transition au football Anderson oui c'est ce que ça peut se vendre ça cake pas changer en personnalité je sais pas j'ai pas fait attention mais c'est vrai que dès le début Sergent Kip t'as affiché de très gros progrès c'est intéressant si jeune est déjà en retraite personne ne veut d'Anderson Lewis hostigard c'est vraiment pas possible messieurs bon pendant on regarde vite fait le calendrier premier match amical sera le 15 février d'ici 15-20 jours 20 jours à peu près on reprend nous le ah non mais non je veux pas un match 4 jours avant la reprise je préfère rajouter un match il faut que ça soit Stavanger tiens c'est le club de la ville j'imagine ce qui est intéressant après c'est par rapport à l'évolution de la partie je sais pas si par exemple cette partie j'arrive à la faire durer quoi 5, 6, 7, 8 même 10 saisons voir votre évolution en fait ça c'est toujours incroyable si il y en a qui ont eu un évoi à peu près correct ou s'il y en a qui sont déjà à la retraite à 18 ans ou des choses comme ça c'est quand même rigolo ça sera rigolo qui a prof et intéressé j'ai pas l'argent mon grand et en prêt c'est pas possible ah il est baissé jusqu'au 20 février croire qu'à prof extrêmement atteint ah c'est le salaire ça pique problème d'agent problème de langue il est pas bon dans les airs ça j'ai bien compris polyvalent rapide ça climate bien ah c'est un genre technique quoi déjà mais on fait une offre après obligation d'achat d'accord formation plombier déjà donner une forme pour certains une formation en enfin un métier n'importe lequel parce qu'il y en a un allez les gars courage la vie c'est pas quelque chose d'aussi dur avec vous que ça accrochez-vous 1 million d'euros c'est beaucoup talocha salut talocha la talocha comment il va la taloche leon s'y pose ça galope ok voilà il fait il joue le rôle de sub au dynamo il a planté quelques buts 6 matchs titulaires 7 entrées en cours de jeu 5 buts pas mal j'observe le jouer on va discuter à mon avis c'est l'analyste qui m'a trouvé un peu cher pour moi jotte lorenzo jotte non je vais regarder ici dans l'axe je vais regarder un jeu du lourd un jeu du lourd tout petit peu trop cher saponcic ouais mais c'est pas trop le reste bien temps il n'est pas mieux que ça c'est une porte au b ils sont nuls ou quoi d'un d'ingras dit à morito casama il vaut plus rien casama ça vaut plus rien pas ce qu'on nous je cherche un peu régime fabio silva rapport ne veulent pas vendre inconnu pour un prêt bon mais après ça serait de latéraux canado c'est très bien ah non pas à gauche j'ai dit à droite si j'ai pinto le premier réglé dans l'axe j'aime pas les défenseurs qui sautent pas haut ok let's go salut romain comment tu vas peigneux qui se prévoit déjà son avenir qu'est-ce qu'il me faut ciblons les vrais besoins vous avez raison vous savez je peux je peux leur voler vasco non nièce discrètement il n'a pas d'agent en plus on a un petit un cas en plus ça là je vais le voler gratuitement à rio havre u23 sans souci alors peut-être que je me trompe mais on regarde 17 ans physiquement c'est un bœuf qu'à putain pente de connard pardon 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 ok 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 comme va les finances bon ça va les dirigeants ça va un petit club d'affiliants plus ils vont tous refusés depuis le début tout ce que j'ai voulu demander a été refusé c'est excessivement à narvant il est nos beaux dernière année de contrat dingue land conix man timo mais ça va être dingue land cette année à droite cette année personne donc il me faut un dd en fait il faut que pinto reviennent ensuite ma charnière centrale sera composée de knudsen en dcg on va faire un truc propre quand même j'ai personne en dd alex pinto arrive nakim ça c'est bon en dg v20 neutra aurait et alors c'est ça que je voulais faire et à la limite on pourra on peut même faire l'alternative et va tenir à droite qui est qui est droitier à la base d'accord ensuite en milieu centre alors là c'est là il ya du là c'est la merguez parti je peux faire ce que je loune de john ou setter krogstad aïtat man le choix du chef comme on dit alors le krogstad va être alors oui ça va être une question de pied là et droit 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 ok donc mcg on passe avec krogstad qui va jouer enfin dans son rôle favori qui est boxe to boxe et en créateur john ou setter et l'une de mots on va mettre peut-être où c'était anti et en remplaçant aïtat man et l'une de mots ou semaine ça l'est à vendre créateur jean ruberto carlos à gauche j'ai envie de tester un arrogueux avec son 12 en finition et ça sera tripi de champs en aînés cette année mason greenwood sera en pointe pour le moment remplaçant du numéro 10 daniel zigno en passant de jean carlos torche ten beau sur les deux ailes si besoin il faut juste un autre buteur kapov normalement devrait rejoindre l'équipe priorité sur le secteur défense un décès un décès un dd et c'est fini voilà on a bien ciblé la régen sont passés monsieur toffer yes merci mouillette game bon après à toi là tu as eu chaud tu as couru pour forcer un pression ouais d'accord on salue le doc effectivement j'avais pas qu'ils en pouvaient faire ça avec la le truc d'essai que ça a facilité les prêts derrière il aurait à dingueuland à signer a pas de chance ouais c'est smc le père nourri ouais donc le buteur c'est fait alex pinto arrive donc c'est fait aussi on est bien ouais défenseur central merci pour le follow ronnie ronnie 56 bienvenue à toi on est bien Merci. Merci. Un petit profil rapide peut-être. Je n'ai pas ce profil-là. Au moins 12, au moins 13 accélérations. Allez, on ne voit pas. C'est pas l'expérience prêt. 17 000 euros par mois pour Martinelle. Là, par contre, ça m'intéresse. Il est à un vrai niveau, Martinelle. Ça met en concurrence ce Knudsen. C'est le seul défaut. Je n'ai plus besoin de toi, mon grand. Il faut que j'attende qu'il y ait une off. Je sais qu'il va gueuler un moment, mais c'est chiant. Ok. Si les deux, trois prêts arrivent et que tout se goupille bien, je crois qu'on va être bien. Sandberg me plaisait. Après, j'avoue que je choisis un peu les solutions les plus gérables économiquement. 25 000 euros, bordel. On va refaire un rapport de 2,5 millions. J'ai 510 K de budget transfert. On va essayer de renégocier avec lui. C'est vrai que ça serait vraiment une très bonne option. Très, très bonne option. J'ai 510 K de budget transfert. Ouais, ouais, ouais. Yeah, 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 yeah. Ben, c'est que... Alors, il ne m'a pas convaincu. De 1, Fury. Et de 2, maintenant, le milieu de terrain, il est monstre. John Oussetter, Lundemo, Krogstad. J'ai aussi Hitatman. Alex Pinto va revenir au club, les gars. Super nouvelle. Pablo Martinez, le prêt est accepté. Pablo Martinez, c'est un énorme niveau, par contre. Ah ben, il y a Ingebrigtsen qui signe. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'Ingebrigtsen ? Parce que là, c'est 210 000 euros. Ça picote, quand même, le prix. Si je claque 210 000 euros, je ne les ai plus pour Sandberg, si je try hard Sandberg. Ouais. Merci. Il y a vu le reporté d'une semaine. Candela, j'ai regardé. Victor, 4-3 de la fournée de saison 2 contre la saison 1, Stan. Je... Ouais. Ça commence à... à signer les trucs, là. Il faut que je claque le PEL sur Sandberg, quoi. Après, j'ai l'apprenti. Il a l'air vraiment bon, quoi. Si je fais signer Sandberg, j'ai annulé le prêt de Martinez. Martinez, et s'il signe, ça serait sûrement le meilleur joueur de l'équipe, quoi. C'est ça, le truc. Très, très fort, les stats qu'il a. Mais c'est gaucher, donc plus de concurrence à Knudsen. Ça, Candela, oui, c'est ça. Je vais regarder un labo gaussien, après. Oh, c'est trop. Je vais regarder. Oh, non, oui. Il va y avoir le quota de Norvégien qui va peut-être me faire chier au bout d'un moment. Après, Martinez, c'est quand même un énorme niveau. Je ne sais pas. C'est normal, si c'est long, messieurs. On est le 31 janvier, 1er février. Durent les décisions dans ce jeu, des fois. Salut, Raphaël, comment tu vas ? Raphaël. Moi, ça va bien. Fin du mercato de saison 2 avec Viking. Que faire ? Lui, j'abandonne la piste. Sandberg, 1,9 millions. De toute façon, on va faire simple. Je n'ai plus envie de me prendre la tête, les gars. Je mets les 500K, je leur mets 30% à la revente. Et s'ils refusent les 500K, ça veut dire que je ne peux pas avoir Sandberg. Ça me règle le problème. D'accord ? Greenwood qui fait déjà un bon entraînement dès son arrivée. Bruna Rogue qui fait un mauvais entraînement. Je vais regarder Candela. Bordeaux qui dépense 22 millions d'euros. Pardon, achat. Je vais voir les noms stylés. Gaëtan Bong. Maya Yoshida, ex-Authampton. Très, très bien noté, Maya Yoshida. Guido Carillo. Non, excellent. Darijo Serna, il a 46 ans. Valentin Rosier, très stylé. J'aime beaucoup IRL, ce joueur d'ailleurs. Un régène Mickey Aurel et Anki fort. Calieri Gratos. Un échange pour avoir Jimmy Cabo, très bon. Andro Marisant. Lucas Lima de Nantes. Nice. Très stylé. On a vendu Cafo. Vendrupungi. Ce rêve bleu. Vendrupungi. Ce rêve bleu. Jovan Evic et Bazic, je l'aime bien, moi. Gajic, je l'aimais bien au début. C'est comme dans une partie de FM, quand tu recrutes un régène serbe, quoi. Quel que soit le... Les pères fait le résultat, t'as de l'affect pour lui parce que c'est un régène serbe. Bah, c'est pareil. Pareil pour Gajic. Chie. On a notre attaquant. Juan Kaprov. Joueur... Un buteur très technique. J'ai juste un peu peur au niveau appel de balle finition. Enfin, un sang froid. Par contre, ça va être un joueur très, très technique. Et très rapide. Je voulais juste ça. En alternatif de Greenwood. Il arrive blessé, mais il est bientôt rétabli. Bien, pas bon. Je vais être emmerdé avec les joueurs formés au club. Salut, numéro 6. J'ai fini deuxième cette saison. Que pour 10 euros, on a mieux que Jimmy Briand. Ouais. Bon, après, Jimmy Briand, ce que je sais avec Jimmy Briand, et c'est l'avantage du joueur, c'est qu'il marquera sa dizaine de buts sur la saison. Ça, c'est... Voilà. C'est un gage de 10 buts. Aujourd'hui, si Bordeaux veut avoir un peu plus d'ambition, il faut trouver un vrai buteur. Et comme en style de jeu, on n'est pas forcément logique à Bordeaux, eh bien, on n'arrive pas à bien mettre en valeur Cornelius, qui requiert un style de jeu assez particulier. C'est un joueur extrêmement physique, qui prend beaucoup ballon de la tête, qui est très doué. Mais associer, par exemple, à mes yeux, un Cornelius et un Briand, ça ne marche pas très bien. Briand, je ne le trouve pas assez mobile autour d'un pivot. Je ne sais pas, l'association, moi, elle me dérange. Et eux, solo, on n'arrive pas très bien à comprendre comment il faut jouer. Moi, les choses qui m'énervent le plus par rapport à Briand et Cornelius, c'est qu'en Bordeaux, à Briand, en attaque, il y a pas mal de fois où on fait du jeu direct sur Briand, qui ne fait pas 1m95-95kg, donc qui se fait recaler un milliard de fois. Quand on joue au sol ou en profondeur, on arrive un peu mieux à trouver Briand, et on arrive à plus se créer d'occasion. Et quand on fait rentrer Cornelius, Bordeaux, des fois, joue du profondeur ou du permanence au sol pour Cornelius. Cornelius n'est pas mauvais avec ses pieds, on entend bien, mais on se retrouve emmerdé parce que ce n'est pas son point fort. Ça l'a souvent fait, cette saison, cette alternance de jeu de passe qu'on n'arrive pas à comprendre par rapport au buteur qui joue. Quand il y a Cornelius, il faut essayer de jouer un peu plus direct et d'avoir des joueurs un peu plus proches à la retombée pour récupérer les déviations de la tête de Cornelius. Ou quand on joue avec Briand, on va essayer de combiner un peu plus au sol, chercher plus la profondeur pour les latéraux, des transferts des centrales à terre, etc. Il n'y a juste pas cette logique qui se met en place des fois. Je pense notamment à du Pablo, du Koundé ou du Costil. Ils sont quand même les principaux lanceurs de jeux directs à Bordeaux et ils ne réfléchissent pas par rapport à l'attaquant qu'ils ont à chaque fois. Je trouve ça un peu décevant. Après, je ne peux pas être exigeant tactiquement quand c'est le préparateur physique qui donne des consignes sur le bord de touche et que l'entraîneur, c'est Ricardo qui n'est pas connu pour sa folie tactique. Voilà, c'était mon analyse des Bordeaux. Merci à tous. Ouais, Bacic, je l'aime bien, mais... C'est un jeune, Thomas Bacic. On est sur de l'Europa League en termes de qualification numéro 6. C'est ça. Cazerie, moi, j'aurais aimé le garder au club, c'est vrai. J'aime beaucoup le profil. Bon. L'avantage de l'arrivée de Pablo Martinez, c'est qu'on pourra jouer à 3 sur certains matchs si besoin. On pense que, ouais, Knutsen, Martinez... Daniel Zinho, ouais, l'effectif est assez étoffé, je pense. Des joueurs qui sont polyvalents au niveau des rôles, etc. Donc, on peut partir comme ça. J'ai un vrai 11 solide, je pense. Ouais, il faut qu'il s'adapte à la Ligue 1. Ce profil-là, ça... C'est pas facile de s'adapter à de la Ligue 1, de toute manière. Donc, on verra. On verra, ouais, ce soir, à 19h, les Girondins de Bordeaux. Je vais être emmerdé au niveau de l'enregistrement. Il faut que j'enlève un gardien, de toute manière. On verra bien ce soir. Non, j'ai assez de joie. J'ai assez de joie, maintenant. On va économiser, mettre un petit coup dans le budget salarial. S'il faut, ça sera un petit jeune. C'est tout. Mais je suis vraiment sur la corde raide au niveau... Niveau jeune norvégien, concrètement, en suivant le budget l'année prochaine, il va falloir recruter norvégien pour être dans les clous. J'ai fait Bordeaux sur la bêta, Raphaël. Ouais. J'avais bien aimé Chouameni également, Koundé également. Yousouf, je me souviens pas très bien. Ah, t'as fait combien de saisons avec Bordeaux, du coup ? Et t'as joué comment ? T'as raison, Kikoff. Je vais en profiter pour augmenter le budget recherche. Bien vu. On joue contre Stavanger. Stavanger, je rappelle, Stavanger, c'est la ville la ville de vikings, quoi. Du club de vikings. C'est la ville que le club représente. D'ailleurs, c'est écrit sur le logo. Il y a marqué vikings, quelque chose, Stavanger. On a gagné 9-0. Les U19, vous perdez déjà, les gars ? Sérieux ? C'était laquelle tactique ? C'est la offensive ? Alors, du coup, la première équipe de la saison en U19. Non, ça, c'est mon... Commencer par une défaite. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, zéro but en plus, les gars. La honte. Oh, vous perdez en 3 minutes. Ah, ouais. Ils ont dû passer en offensif par rapport à la tactique et tout. C'est pas mal de mecs de la saison, quand même, qui sont titulaires. Sibiasen, Fulosas et Chapassen sont rentrés en cours de jeu. Ouais. Bon, là, je pense que l'entraîneur de l'équipe U19 va faire des choix par rapport à ça. Je rappelle, pour les fans de foot, alors, c'est pas l'entraîneur U19 et, bon, c'est dommage. Mais, euh, mon entraîneur d'équipe réserve est un joueur, ex-joueur extraordinaire. Que, je pense, on a, pour la plupart d'entre nous, connu. J'ai pas la photo, c'est vraiment dommage pour l'occasion, j'ai pas tilté. Mais l'équipe réserve, je joue rien. Pour ceux qui regardent ou qui jouent FR en même temps, sachez que je montre un screen de Henrik Larsson. La légende. C'est vrai qu'il a pas, j'ai pas de photo de lui. Et l'équipe B n'a pas de championnat, malheureusement. Mais c'est de grave stylé. J'essaierai de trouver un autre joueur. Faudrait que je trouve un autre. Je crois que c'est Thomas. Il est pas connu, mon entraîneur U19. Thomas Pereira. Ouais, c'est ça. Un ex-joueur. Tu touches combien, mon gant ? 6 000 euros en U19. Il n'y a pas un mec stylé, un entraîneur U19 ? Pour redonner un peu de classe, les gars, en U19 ? Alors, attendez. Un entraîneur U19, qu'est-ce que je mettrais ? Capacité à motiver, détermination obligatoire, gestion des joueurs plus que discipline, entraînement des jeunes. Landon Donovan. L'OPT Guy, Franck Debourg, Michel Pavon. Il va être recruteur ? Il va bien être recruteur ? Tu veux bien être recruteur ? Tu veux être recruteur ? Il a été responsable du recrutement 2005-2010. Donc, du coup, Kavenaghi l'a connu à Bordeaux. Ce ne serait pas irréaliste de le faire venir. En plus, il a de la connaissance en Afrique, vous savez. Non, mais tu as vu ton salaire, gros. Putain. Bon, je réfléchis pour Michel Pavon, mais ça coûte une blinde. Louis-Henriquet, ouais ? Tu veux bien... Non, il ne veut pas... Alors, ça, ce n'est pas réaliste. Louis-Henriquet qui ne veut pas venir entraîner les gars du tchat. Qu'est-ce que je fais ? Supprime la partie parce que ce n'est pas réaliste ? Comment ça se passe ? Paul Clement, c'est le gars... Yes. London Donovan. Fuck. Ouais, Pochettino qui ne veut pas venir entraîner les U-19. Qu'est-ce que je fais ? On supprime la partie ou... Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je ne comprends pas. Putain. Youssouf Adji. Bon, vous allez voir trouver avec Youssouf Adji, les gars. Ah, je ne veux pas venir. Il est bon, qui ne l'est, lui ? Je n'ai pas besoin d'accueillir, non. Mandolin, il ne dit rien. D'accord. Je tente à peu près tout. Nigel Pearson, c'est ex... Je n'ai pas voulu... Je ne sais pas pourquoi je voyais ce mec-là en train. Jouai United. Le PTI, c'est... Non, on fait chier. Ça aurait été stylé. Oh, Zidane et Arsenal. Gary Neville est préparateur et 18 à Arsenal. Thierry Henry... Est-ce qu'il y a les deux ? Skilachi et préparateur, ok. Après, on l'a repassé deux heures et demie si je fais ça. Bon, Fab, je n'ai pas pu choper un Tony Verrell ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Le truc réaliste ou quoi, j'ai dû le décocher, je pense. Cher heureux. Pepe, Vargas, Aller. J'aime beaucoup ça. Xadas. Koundé Pablo, c'est bien. Zapacosta et Mersan, c'est stylé. Je n'ai même pas regardé, du coup, l'équipe première. Trippich a fait des très bons choix. Ça, j'aime beaucoup voir ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup voir ça. Je vais voir, du coup, le 9-0. Doublé de Runa Rogge en attaquant intérieur à gauche. Très, très content de ça. Krogstad, Jean-Carlo, Stangen. Super, ça. Super, les gars. Trippich a l'air de bien aimer en MOD. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un changement de poste pour lui. Je n'arrive pas à marquer Greenwood. C'est le point négatif quand même sur un 9-0 de ne pas faire marquer son buteur. Ça me stresse déjà pour l'année prochaine, ça. Espérons que ce soit juste match. Ah oui, attendez. On va regarder un peu. 4h18, messieurs. J'arrêterai vers 45 aujourd'hui. Je n'arrêterai pas trop tard. Oula, c'est light. C'est très light, Antonio Candela, je pense. Paco Candela, sans contrat. Nul. C'est pas le gutti de... D'accord. Il y a plein de trucs, Candela. La Candela. Candela, c'est la MODG de Rangers, yes. Yes, yes, yes. Pour le portugais. Tavernier est trop fort. Jeudi, Touma, jeudi. Yes. Parce que ce soir, je récupère mon petit bébé. Je m'en occupe demain toute la journée. Avant de la redonner à sa maman le soir. Enfin, 17h, 18h. Donc, même si je n'avais pas eu Rose et on est mercredi, j'aurais peut-être plus streamé. J'aurais peut-être plus streamé demain, mais non. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Pardon. Appelez pas la DAS, s'il vous plaît. Malheureusement, j'ai la petite. Non, je m'occupe de ma fille demain. Je ne sais pas si j'en ai avec elle. Donc, ça va faire une petite coupure pour vous aussi. Jeudi, par contre, le 14h30, ça va être... Je ne peux pas vous garantir un 14h30 pétante jeudi. C'est mon emplacement le plus loin de chez moi. Le temps de rentrer, tout, vaisselle, compta, il y aura peut-être un petit retard sur stream du jeudi. Après, je peux récupérer la petite verse 6h, partir de la maison à 6h moins le quart. Je décalerai peut-être le stream jusqu'à 17h30 pour jeudi. Grand, grand max. Ouais. Et vendredi... Vendredi, par contre, il n'y aura pas de stream, je pense. Je suis en prestation. Vendredi midi, pendant toute l'après-midi. Donc, absolument pas dispo vendredi, ni samedi d'ailleurs. Il y aura peut-être un... Ah, ça dépend. Je pense que Bordeaux doit jouer dimanche. Ça dépend du match du Ligue 1 de dimanche prochain. Mais ouais, il y aura peut-être un tout petit peu moins de stream cette semaine. Du boulot, du boulot. Eh oui. Je suis content, n'empêche-la. Pour ne pas vous mentir, là, j'ai eu 2-3 mails, 2-3 messages d'hier pour des prestations. Ça commence. C'est le début. Les lendemains de mariage. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es là, Romain. Un petit lendemain de mariage sur l'île de Ré en juillet, là. J'ai reçu un courrier. J'ai reçu un message. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Anniversaire de mariage, j'ai reçu aussi pour le mois de mai. Des soirées en février, en mars. Ouais. Ça commence à bouger. J'ai oublié... Ah, merde, attends. Elle a m'a contacté via... Elle a contacté via Facebook. Voyons. Tom's Food Truck. Le gars qui vise la pub discrètement de son food truck, bien évidemment. Il faut que je change ma page de couverture. Il faut que j'envoie un message à Brice. Boîte de réception. Ça sera au fort, fort l'après. Sur l'île de Ré. Ouais, fort l'après. Pour un brunch mariage d'environ 50 personnes. Deuxième match amical. C'est à la flotte en vrai ? D'accord. Bon, je ne peux pas te dire le nom et le prénom de la dame à l'oral comme ça. En pas non plus de ne te les détails, parce que ça va se terminer avec tous les gens qui vont venir pour jouer à FM. C'est mon lendemain de mariage, s'il vous plaît. Voilà. Tes burgers, en veux-tu ? En voilà. Donc ouais, là, cette semaine, je travaille jeudi. Pour ceux qui sont autour de La Rochelle ou à La Rochelle qui vont venir manger un burger. Venez jeudi. Greenwood a marqué. Ah, doublé de Runa Rogue. Putain, ça commence à être intéressant. Là, s'il claque deux doublés en deux matchs, Runa Rogue en attaquant intérieur. Je regarde le but de Greenwood. Je suis très content qu'il marque le but. Ça se trouve, il marque sur l'engagement d'un long ballon dans le dos de la défense. Engagement. Frappe placée intéressante. La finition est good. Pourquoi ? Or les corners. Bah, c'est arrêté par le gardien, il n'y a pas but. J'adore l'humour. Bien défendu. Tri-pitch. Tri-pitch. En ailié droit. Ouais, il est réussi très bien ces centres-là. Entre les passes clés sur le match d'avant et... On le sent qu'on va le marquer pas mal de fois, celui de V20, du coup, était en DD. Tri-pitch. Encore tri-pitch pour Rogue ? Ah, ok. Ils vont faire que ça toute la saison, tri-pitch et Rogue. Parce que là, tri-pitch, quand même, là, ça commence à faire beaucoup de... Merde, je ne vous ai pas mis le résultat. On a fait un, un, un... Putain, les gars. Il faut que je baisse les sons des alertes. Merci, Lars, pour le host. Coucou à toi. Je ne suis pas sur TS, Rogue. Quand je stream, en fait, je ne viens pas sur TS. Je ne sais pas. Ouais, je n'ai pas forcément envie, en fait. Je ne sais pas. Je me réserve pour mon public. Je ne pense pas que Mika soit sur TS. Non, Mika n'est même pas cool. Je ne pense pas qu'il y soit. Et après le stream, de toute manière, là, il faut que je fasse deux, trois trucs. Donc, et après, je vais chercher ma petite rose. Ouais, tri-pitch, je termine encore à cinq passes clés. Ces centres devant la surface, là, ça m'intéresse énormément, ça. Ces casses, c'est bien entre la ligne, là, ou entre le DD et le DCD. Enfin, DD, DD, DCD. Non, alors lui, il est côté droit, donc entre le DG et le DCG, là, ce centre qui part entre les deux lignes, là, qui est inchopable. Excellent, ça. Excellent, excellent. Ah, oui. Le petit 14h-17h sur FM. Allez, on spam de continuer. 4h26. Le timing va être, je pense, parfait. Du coup, je ne suis pas allé voir le résultat. On a des U19 qui pédalent un peu dans la choucroute. C'est Sacha qui a marqué pour l'équipe. Monsieur Chapati, homme du match. Sienko a joué titulaire en U19. 6,9. Arcroc, 6,9. Piroc, 6,6. Lico, 6,8. Cortez, 7. Kipsen, 6,8. Flurilun, Gazo, ADM, 6,6,7, 6,6. Et M. Lizard a joué titulaire avec un joli 6,7, mais avec une passe D. Et Jonassov, Koken, Stan est rentré. Et Arvo là aussi. On regarde le but de Sacha. Enfin ! Est-ce qu'on a un match référence ? Monsieur Chapati, là. Cortez, le corps le coup franc. Fury, ok. Ok, c'était immonde. Dommage qu'on se prend en ce but sur leur seule occasion du match. Dommage, les gars. Ah, c'est le temps d'apprendre à se connaître, etc. Ah, le jeu lui met 3 étoiles de niveau actuel, 4 de potentiel, Candela quand même. Et pourtant, en termes d'étoiles, du coup, il doit le comparer à Pinto. Et Pinto, c'est du giga solide. Très, très, très fort, Pinto. Donc, intéressant. Il est intéressant, ton Candela, j'en doute pas. Ok. Ah, 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 ah. Le fameux. Non. Eh oui. Ce bon vieux concept. J'aurais dû déposer le bras. Alors, voilà qui évolue. Putain, le seul à qui n'y a pas de... Le seul formé au club qui n'a pas de... De nom de riche de joueur, parce que j'avais montré son nom à l'écran. Qui évolue à son rythme, c'est pas trop mal. Cette note en anticipation, s'il avait 9 ou 10, il serait vraiment intéressant. C'est dommage. Pierrot, la condition de Mathieu Baudemère. J'aime bien. C'est vrai qu'il est épais, quand même. Mathieu Baudemère et Steve Mandanda, ils sont quand même... Bon. Voilà, quoi. C'est pas le pote que t'invites au resto, quoi. On va pas se mentir. C'est important de se dire les choses. C'est vrai que... On avance. Ah, par contre, oui. Excellent, excellent client, Baudemère et Mandanda, si vous venez au camion. On est d'accord. La rare, Etienne. C'est vrai que c'est un nom de régen. Heureusement que ça n'a un match amical, les gars. Putain, vous prenez branlé sur branlé. J'hésite à vous remettre... Attendez. Enfin, je sens que vous êtes plus efficace sur contre-attaque. Je vais vous mettre le 4-2-3 à contrer pour le match face à KBK. Ah, Christiane Souna. KBK. 4K, BK. Ma BK. Allez. Changement de tactique. Victoire D19. C'est moi qui régale. C'est parti. Seulement pas d'eau dans ce verre. J'y ai cru. Ben, tout a été pris en saison 2, là. Malheureusement, j'ai eu la fournée de Régen en début de stream. Allez. Allez, elle est eu 19, là. Allez, elle est eu 19. Ouais, grosse ambiance sur ce stream. Très, très grosse ambiance, messieurs. J'espère que vous êtes totalement dans le même état que moi, derrière votre écran. Ah oui, oui. Nous aussi, on a une bouteille en plastique. Greenwood, il n'y a que lui qui fait les entraînements ou comment ça se passe ? Transfère un mec de l'ASSEC à l'éditeur. Mais j'ai un problème. L'ASSEC, Ndimba, Kotoko, il y a zéro Régen. Absolument, Régen, zéro, 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 Régen africain. Alors, africain de l'ouest. J'ai que de l'africain de l'est, du nord et du sud. Mais rien de l'ouest. Pas de conivoire, de Sénégal. Pas de Nigeria. Pas de Nigeria. Je suis heureux de ne pas y être. Alors, elle n'est pas faux-folle. La fournée, mais bon, elle est sympa. Elle est sympa. Quand même. Bon. Quand même, les gars. Savions. Bon. Les numéros. Poupi, 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 poupi. Poupi. Ah là là. On est bien, 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 bien. Encore trois matchs amicaux. Fait que le gazou. Ouais. Allez, fournée de Régen est passée. Tout a été pris. Et c'était le 23 janvier. Et l'année prochaine, ce sera encore le 23 janvier pour la fournée de Régen. Donc, du coup, j'ai qu'en Régen africain, j'ai que des équipes comme les Sundowns, les Orlordo Pirates, Ali ou les clubs libyens aussi qui ont sorti des Régen. Bon, la vache, ce n'était pas la bonne idée de mettre la tactique de contre. Vous avez pris 3-0 face à Christiane Soumy. Bon, les gars, je crois que pour l'équipe U19, au prochain match, je vais mettre la caténacio, parce que là, c'est une catastrophe. Vous n'êtes pas bon. Vous êtes pot, P-O, accent grave, non, accent circonflexe plutôt, en France. Bon, B-O-R-O. Voilà. On va gagner 4-0. Knudsen sur corner. Jean-Carlos qui prend un rouge. Augue, encore une fois, et Aït Atman. C'est propre. C'est very, very propre. Ah, putain, mais jeudi. Jeudi, j'ai plein de trucs à faire. Après, je peux le faire après le stream. Après le stream, il faut que je cherche la petite, que je la dépose. Jeudi, ça va être giga chargé, ma journée. Je n'ai pas coincé à ça. À ça. C'est parce que je ne joue pas. C'est peut-être ça. Nous, on reste en offensive. Prochain match U19, cluc, 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 cluc. En même temps qu'on match amical. Ah, merde. J'ai obligé de laisser, du coup, la offensive. Et vous rejouez deux jours après contre... Oh là. Bon, après, on a un gros effectif. Il va falloir que ça paye un moment. Espérons que l'entraîneur U19 ne fasse pas non plus... Il va falloir qu'il s'applique. Sinon, moi, je vais faire un changement d'entraîneur U19. Je ne suis pas là pour souffrir. Je ne suis pas là pour faire souffrir mon chat, moi. Non, non, non. Ah oui, Greenwood, quand même, favori pour être meilleur joueur de PL norvégienne. Avec Pinto. Ah ouais. Avec Ito, là, nous, c'est fort, mais c'est cher. Mais c'est très fort, mais c'est très cher. Yes. C'est un coup. Dès que tu as tout fini ou quoi, tu n'hésites pas, tu mets un lien dans le chat ou quoi. Et de toute manière, dès que tu le mettras sur Twitter, ça sera partagé. Virtual ? Mais tu n'es pas bon, mon vent. C'est que tu n'es pas bon. Pardon. Allez, let's go. Let's go. Ok. Continuer. On joue en même temps que nos U19. Qui va gagner, qui va perdre ? La réponse. En image. Victoire facile, sans surprise. Pour l'équipe première, 4 à 0. 26 tirs, 64% de possession. Doublé de John Ousetteur. Trippitch et Greenwood, encore une fois. C'est bien mouvant. C'est good. Poupi, 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 poupi. Jean-Carlos, Baba Traoré. Le bon centre. Pas à rater. Donc, pas à bon centre. Monte. Nakine, Vvatner en DD. Mauvais espace de Kroogstad. Bien récupéré par Nakine. Très beau ballon pour Trippitch. A ou 7 heures. Jean-Carlos, Kroogstad. A ou 7 heures. Carlos, bien pris. Par contre, l'action, elle est deux mains. Ah, merci. Oh, ce petit ballon croisé. Il a une bonne finition, Greenwood. Si j'ai au moins un attaquant bon finisseur, qui me met 15 buts. Et je ne demande pas en 30 matchs, je demande 15 buts. Je ne suis pas non plus le mec le plus exigeant. Ça peut vraiment nous faire du bien. Parce que là, on rate le titre de champion pour 5 buts. Entre guillemets. 5 buts clés. Ok. Ça, c'est fait. Donc, on s'est joué, je disais. Match amical en même temps que l'équipe U19. Allez, les gars. Solid. Solid. Harald Tangen. Ennxen. Torchtenbo. Rauschtbo. Putain, Torchtenbo. Tu ne peux pas baisser un peu le salaire, bro ? Cher. Eh bien, écoute, je vais te faire poireauter parce que tu... Tu me coûtes un bret. Un bret, il ne plaît. Pas gratos, ce monsieur. Allez, allez, du rythme. De toute manière, pour demain... Demain, je vais faire un live cuisine, je pense. Ça va être plus simple parce que je dois préparer... Je dois faire des préparations pour 50 personnes pour ma prestation de vendredi midi. Ça sera un live cuisine, demain. Hein, quoi ? Ah, vous n'êtes pas prêts. Non, je rigole. Je pourrais, en vrai. Parce que bon... Il y a un peu de boulot. Je ferai ça dans la soirée, je pense. Et demain après, comme ça, je peux streamer FM. Ouais, mais j'ai l'impression que Bordeaux ne veut pas accepter cet argent pour Kamano. Ils estiment que ce n'est pas assez. Ils veulent un peu jouer sur le fait que Monaco soit un peu dans du... Dans du panic buy, entre guillemets. Alors que moi, 18 millions d'euros pour François Kamano. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a vraiment, vraiment pas de souci. Je pense qu'on pourrait recruter quelque chose quand même avec 18 millions d'euros. Je pense qu'on. J'ai envie de réunir. Je pense qu'on va en place avec 18 millions d'euros. Je pense que je pense qu'on a l'air en même temps, En tant qu'on a fait 20 millions d'euros, Et un peu de souci. Il n'y a pas de souci. On a toujours une équipe. Et du vide, on en même temps. Et de souci. Et de souci. ok match amical alors les 19 est ce que ça ça sent la victoire ça c'est long le match amical c'est parce que c'est un 29 février que ça te perturbe le football manager ou la vache broma merci bmax du 39 merci beaucoup et et attendez c'est quoi ce logo là c'est un soldat du moyen âge qui tient un bouclier avec marqué au dessus c'est trop stylé personne n'a jamais parlé de ce logo là il trop stylé un soldat qui se tient à genoux avec un bouclier bleu nuit ode waouh et ben on est parti pour un live ban là bas c'est parti sauvegarder la partie je rigole bien évidemment j'adore l'humour je trouve ça drôle alors c'est en transition victoire doublé tri pitch de 1 par contre il marque sur leur sortie seul tir cadré tension défensivement les gars solide attentif et les eu 19 qui s'impose 3 1 qui a rayonné après chabati on a en animation offensive bordeaux a tellement fait de rotation devant à mes yeux on a on a ce qu'il faut alors pour le remplacer remplacer non mais on peut tenir une demi-saison sans kamano avec l'effectif actuel à mes yeux je sais pas si tu as invité alors c'est c'est cortez qui marque les deux buts non du coup j'ai personne qui a bien joué au moins parce que avec que cortez hélico qui a bien joué l'amron carousel pierrot de scène et chapat scène chapat scène qui a mis quand même le meilleur l'un des meilleurs régènes du club le meilleur régène de la saison 1 sur la touche pierrot et monsieur chapati dans l'axe c'est solide bon match de lico également romain qui joue en boxe to boxe à côté de umberto cortez notre régène mexicain libre sans club et puis 10 international espoir mexicain j'ai pas compris comment on a pu choper ça donc il a mis à laisser jusqu'à le la signature officielle du contrat donc il va jouer dans notre club pendant deux ans fury a joué à côté de créat et mamba fuloza c'était titulaire en attaque mais l'animation aussi encore une fois n'a pas été faux folle tout le monde gagne tout le monde est heureux c'est général chapati et pierrot qui parle dans le chat bien vu les gars en plus et voilà on a ce qu'on mérite on parle dans le chat on est titulaire en 19 voilà moi c'est bien c'est mérité j'oublie pas de bordeaux je vois 19 heures ce soir aussi donc pendant que je donne le repas la petite drac je m'aide bien ok jim c'est une qui évolue il va falloir que tu évolues mon grand parce que là il qui s'installe la pépite d'or pas mal pas mal pas mal ok on va proposer sale qui demande enfin être transféré je demande pas je demande pas des milliards mettez moi juste son prix et voilà ça prend un peu de sous moi je suis tranquille après bien vu un résumé de la deuxième journée au mexique en français écrit par cien co sur le chat messieurs si vous voulez en profiter je regarde en même temps d'ailleurs avec rignac qui encore marqué ok c'est il a marqué sa frappe que j'ai vu en replay c'est bien ce but que j'ai vu de andré pierre il n'y a que vais-je le quai sur je veux bien vous payer un peu de salaire quoi mais la moitié du salaire je suis sympa ok tripic et puis de scène les capitaines ça me va très très bien j'aime beaucoup les deux n'hésitez pas messieurs je rappelle pour le blog sur le football mexicain de cien co ou plus 19 qui gagne 5 0 à le mettre dans les favoris comme j'ai dit la dernière fois avec bon bien évidemment avec mon blog les lents juste un match en passant comme avec celui de stan itiner d'un vagabond pour represse point comme également et la football mexicain point blog pour celui de cien co si ça peut vous donner des indices ou une envie d'aller jouer au mexique si vous avez des questions n'hésitez pas là c'est ça répondra beaucoup plus vite que wikipédia si vous demandez à cien co sur le football mexicain n'a pas de souci là dessus joe moe sacha gazo ça sami hamland max pelsound et si bien scène pour les buteurs pour cette voile c'est un match amical n'est pas non plus pas super excitant mais c'est bien moi ce que je veux c'est ces résultats là en permanence en championnat messieurs voilà parfait 4h48 je vais sauvegarder juste avant le match de ranheim juste avant le tout premier match de championnat qu'on jouera demain et puis voilà juste un dernier boire c'est pas encore trop et ben les régènes shobora on a sorti quatre régènes avec un potentiel supérieur au meilleur régène de la première fournée voilà il ya du c'est un peu mieux du coup romain ya marqué en progression il ya que des flèches rouges allez on va arriver jusqu'au 7 mars et on va sauvegarder pour pour le stream d'aujourd'hui qui était assez l'axé mercato d'avant saison ça y est c'est fait on a tout bien fait tout bien enregistré on va partir avec un bel effectif je pense qu'on a vraiment amélioré le niveau global de l'équipe des belles signatures capov greenwood le buteur de united du pablo martinez aussi le strasbourgeois qui nous rejoint l'une de maux qui restent d'avoir pas mal de blessures mais qui est quand même bien présent et oua des joueurs très sympa après il ya ceux qui doivent vraiment confirmer le niveau rouen à roguet 18 ans que je m titulaire en attaquant intérieur à gauche une jeune ou 7 heures 22 ans le mjr vvatneux je fais passer qui va alterner à droite et à gauche suivant les prestations aussi de baba traoré qui vient d'arriver au club je ne connais pas véritablement le niveau et les qualités et bien évidemment notre notre joueur préféré pour l'instant jean carlos qui a un véritable concurrent à son poste en personne de daniel zigno ça va être très intéressant cette saison en tout cas normalement les blessures devraient pas trop m'embêter étant donné que on a un vrai double effectif donc ça fait super plaisir voilà on va couper là dessus messieurs tout est propre tout est bien rangé tout est tout est bien ça devrait techniquement ça devrait régaler il y aura peut-être des striker laisse au cours de la saison avec jean carlos à côté de daniel zigno on peut imaginer des trucs comme ça suivant les prestats de greenwood et de capov devant en tout cas encore encore le meilleur à l'entraînement greenwood il a fait que ça depuis le début de la saison bah c'est bien qu'il tape dedans comme on dit j'espère qu'il va vraiment faire une belle saison à aller 15 buts s'il fait ses 15 buts ça sera le l'objectif sera atteint c'est sûr voilà messieurs vous savez tout vous savez tout vous savez tout c'est la la fin du stream d'aujourd'hui les cinq heures moins 10 nous avons streamé aujourd'hui pour un total de trois heures on se retrouve demain demain aux alentours de quatre heures de quatre heures de 14h30 si si je reviens si je vais assez vite à peu près 14h30 je sauvegarde comme ça tout est prêt pour demain et puis voilà vous savez tout comme d'habitude des remerciements merci aujourd'hui à pierrot pour sa donation de 5 euros qui va m'aider à au lieu de marquer en fait au lieu de marquer donation goal en haut qui peut peut-être faire un peu peur à certains je vais mettre chaque jour pour les donation goal des trucs un peu comme ça je pense que jeudi sera peut-être un attaquant pour marseille pour ceux qui préfèrent et merci pour tes cinq euros mec merci beaucoup de ton soutien mais bienvenue à ronnie vivi claire b max du 39 merci beaucoup pour vos follow les gars merci beaucoup et fragmi aussi qui a follow mais c'était il ya huit heures et voilà merci de votre soutien c'est sauvegardé c'est fini bonne soirée également à les bordeaux ce soir pour ceux qui se sentent bien moralement en ce moment regardez pas bordeaux angers bordeaux ce soir c'est mieux pour vous ceux qui n'ont pas le moral si vous voulez vraiment vous mettre une dernière cartouche dans la gueule angers bordeaux ce soir 19h sur bing sport mais à purée on est mercredi pardon pardon c'est jeudi qu'on se retrouve j'oublie quand je suis décalé on se retrouve jeudi 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 demain je suis avec mon petit bébé voilà messieurs vous savez tout et merci d'avoir m'avoir corrigé je mets je m'égouré but de cornellus ouais désolé je suis je suis coupé décalé bonne soirée les gars bon bon match au pluriel les deux sur fm plein de victoires comme d'habitude et on se retrouve jeudi 14h30 pour le prochain stream avec ces diables de meeting bonne soirée allez bordeaux ciao les gars